L'hôpital Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens Aïe ! Ça fait mal ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa ? Un bobo au genou ! Oh, Madame Gazelle ! Regardez, Peppa s'est fait mal en tombant Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie Ensuite, elle colle un pansement dessus Tu te sens mieux à présent ? Oui, merci beaucoup Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui Il est encore en retard ? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital Alors nous allons lui rendre une petite visite Voici l'hôpital Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre Oui, Madame Gazelle ! Excusez-moi, Monsieur Boulle, où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur Nous y sommes Pedro doit sûrement dormir Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir Bonjour les amis Bonjour Pedro Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade Je ne suis pas malade Je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite Je me suis blessée le genou et regarde, j'ai un pansement Waouh ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro Moi j'ai dessiné un ballon de football Et moi une fleur Et moi Monsieur Patate Et moi un perroquet Et moi j'ai dessiné une flaque de boue Waouh ! Merci, merci à tous Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro D'accord, je vais faire une petite fleur Merci beaucoup Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi ? C'est super ! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières ? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants Waouh ! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause ? Il doit s'agir de Pedro, non ? Que veux-tu Pedro ? Nous sommes actuellement très occupés Mais ça me gratte un petit peu, madame Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi Parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre Avant que ta jambe soit totalement guérie Oui, je comprends, madame Mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte C'est mon oreille Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux Il est l'heure de manger ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro ? Je pourrais avoir des spaghettis Et un gâteau de semoule, s'il vous plaît Tu peux rester au lit pour manger ? Oui ! Ces spaghettis m'ont l'air délicieux Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro ? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu Là, juste derrière Bien sûr Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie Les visites sont terminées maintenant Au revoir, Pedro Au revoir, les amis Rétablis-toi vite, Pedro Oui, madame Gazelle Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation Oh, madame Gazelle Mon pansement au genou s'est décollé Est-ce que je peux en avoir un autre ? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa Ton genou est guéri à présent Ah oui ! Bonjour à tous Pedro Pony est de retour Oh, bonjour, Pedro Mais où est passé ton plâtre, Pedro ? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée Est-ce que ta jambe est solide maintenant ? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture Regardez, c'est une super jambe Tu peux recommencer à courir ? Vous allez voir Pedro adore courir en rond pour s'amuser Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser Le bilan de santé Aujourd'hui, Peppa va chez le docteur pour un bilan de santé Nous pouvons y aller ? Oui, j'ai pris Teddy Et moi, ton carnet de santé C'est quoi un carnet de santé ? C'est un carnet qui n'appartient qu'à toi Et qui permet au docteur de voir si tu grandis normalement Peppa est arrivée au cabinet médical Voici le docteur Brown Bear Bonjour Peppa, tu es venue pour ton bilan de santé ? Oui, c'est bien ça Et as-tu pensé à apporter ton carnet de santé ? Oui docteur Et j'ai aussi apporté Teddy Formidable ! Aujourd'hui, tu vas voir la docteure Paul Harbert Oh ! Ça signifie qu'elle peut vous recevoir Voici la docteure Polar Bear Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Peppa Pig Et avec qui es-tu venue ? Teddy Teddy aimerait savoir comment se passe un bilan de santé ? Oui Formidable ! Et as-tu apporté ton carnet de santé ? Oui, le voilà Merci Peppa Alors, nous allons commencer par vérifier combien tu mesures Monte là-dessus en te mettant dos au mur, s'il te plaît Peppa Parfait Je suis une grande fille maintenant docteur C'est justement ce que j'allais dire Docteur Paul Harbert note la taille de Peppa dans son carnet de santé Maintenant, monte sur la balance s'il te plaît Peppa La balance sert à mesurer le poids Tout à fait normal Ensuite, je vais écouter ton cœur battre avec mon stéthoscope Le stéthoscope permet d'amplifier les battements de cœur Ainsi, docteur Paul Harbert peut entendre battre le cœur de Peppa Aimerais-tu entendre ton cœur ? Oui, s'il vous plaît C'est rigolo, il fait boum boum, boum boum, boum boum Et maintenant Teddy Le cœur de Teddy fait-il aussi boum 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 ? Non docteur, le cœur de Teddy ne peut pas faire de bruit parce que c'est un ours en peluche Oh, je comprends Maintenant, je vais examiner tes oreilles avec cette torche miniature Ça chatouille un petit peu Parfait, rien à signaler Ensuite, je vais examiner ta bouche Fais « aaaaaah » « aaaaaah » Très bien Vous voulez examiner mon nez maintenant ? Merci Peppa Tu n'as aucun souci à te faire pour ton nez Il marche très bien À présent, je vais te demander de sauter J'adore, sauter docteur Paul Arbert Continue en remuant les bras D'accord C'est super Ensuite, j'aimerais savoir si tu aimes les fruits et les légumes Oui, beaucoup docteur Et quels sont tes fruits ou tes légumes préférés ? J'aime bien les pommes et les oranges et aussi les bananes Bien Et aimes-tu les brocolis ? Oui, j'aime bien les brocolis mais seulement un tout petit peu D'accord Mais j'adore les spaghettis Les spaghettis ne sont pas des légumes, Peppa J'adore les spaghettis moi aussi Est-ce que Peppa est à jour dans sa vaccination ? Oui, absolument Un vaccin permet d'éviter de tomber malade Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui Ton bilan de santé est terminé Veux-tu que je te donne un badge ? Oui, s'il vous plaît Maman Pig, avez-vous des questions que vous voudriez me poser ? Oh, je n'y ai pas réfléchi Moi, j'ai une question à vous poser Je t'écoute Combien est-ce que vous mesurez et combien est-ce que vous pesez, docteur ? Pour une ours polaire, je suis dans la taille moyenne Et vous, est-ce que vous aimez les brocolis ? Je dirais que je les aime, juste un petit peu Super ! Alors vous avez droit à un badge, vous aussi Merci Peppa ! Mon ours en plus mange beaucoup de brocolis Waouh ! Il a mérité un badge lui aussi Et ma maman mérite un badge elle aussi parce qu'elle mange souvent des brocolis Merci Peppa ! Maintenant que ton carnet de santé est à jour, je peux te le rendre Merci beaucoup, docteur Paul Arbert Es-tu contente d'être venue me voir ? Oui, j'ai passé un super bon moment Peppa adore faire un bilan de santé Tout le monde adore faire un bilan de santé Le skateboard Aujourd'hui, Peppa, Georges, Papa et Maman Pig se promènent dans le parc Peppa est en trottinette Georges est en tricycle Maman Pig est en vélo Et Papa Pig est en skateboard Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate s'il te plaît ? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate, même pour une grande personne comme moi C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher S'il te plaît, laisse-moi essayer Après tout, Papa peut bien te donner un cours Tout à fait, d'ailleurs tu as juste là ce qu'il faut pour pouvoir en faire Youpi ! Il est préférable de commencer lentement, comme ceci Papa Pig est doué en skateboard Maintenant, à ton tour Peppa Oui ! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied Tu te débrouilles très bien Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate Regardez-moi ! Bravo ! Je sais faire du skate maintenant Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel Ils sont plus grands que Peppa Salut Peppa ! Yo ! Bonjour ! Il est à toi ce skateboard ? Non, il est à mon papa Et est-ce que tu sais en faire ? Oui ! C'est mon papa qui vient de m'apprendre C'est normal vu que c'est le meilleur skateboarder du monde Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal C'est vrai ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes ? Euh... Waouh ! D'accord, pas de problème ? D'accord, pas de problème A condition d'y aller doucement et de rester prudent Bien sûr, pas de soucis, on va y aller mollo Tu vas descendre cette petite rampe Et je me mets là pour te rattraper D'accord papa ! Tu peux aussi compter sur moi George aussi propose son aide Vas-y Peppa, mets les deux pieds sur la planche Ça, c'est quelque chose que je sais faire Et maintenant, je vais te pousser un petit coup Euh... J'ai réussi ! Je suis trop contente Je suis fière de toi Peppa Oui, tu t'en es très bien sorti J'ai envie de recommencer tout de suite Regardez-moi Est-ce que ça va ? Oui, j'ai l'impression Elle va très bien Quand on apprend à faire du skate, il faut pas avoir peur de tomber C'est clair, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque Waouh ! Il se débrouille super bien ! Tu peux faire pareil que lui, papa ? Euh... Oui, je pense que je devrais en être capable Alors montrez-nous, monsieur Pig Oh... Eh bien, d'accord Euh... Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Ne t'en fais pas ! Je sais exactement ce que je fais D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe ? Non, pas comme celle-ci Waouh ! Il est monté sur la rampe la plus haute ! Oh... Je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute Je me demande si j'ai... Oh... Ah... Ah... Waouh ! Regardez comme il assure ! Oh... Ah... 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 Oh... Euh... Ça alors... C'était un truc de malade ! Franchement, impressionnant Mon papa, c'est vraiment le meilleur skateboardeur du monde C'est normal parce qu'il est plus vieux que les autres Je te remercie, Peppa Papa Pig adore faire du skateboard Tout le monde adore faire du skateboard Le trampoline Peppa et ses amis viennent s'amuser au parc à trampoline Je n'ai encore jamais sauté sur un trampoline Moi j'en fais souvent, c'est le jeu que je préfère Bonjour à tous et bienvenue au parc à trampoline C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe Quand on fait du trampoline, on ne doit prendre aucun risque D'accord Mademoiselle Rabbit Vous allez commencer par retirer vos chaussures Chaque trampoline ne peut être utilisé que par une personne à la fois Pensez toujours à sauter en plein milieu Et ne faites pas d'acrobatie Contentez-vous de sauter Ça a l'air amusant Oui, très amusant Ça me donne même envie d'essayer Allez-y les enfants et amusez-vous bien C'est vraiment génial Oui, mais ces mini trampolines sont réservées aux tout-petits Ça, ce sont les trampolines pour les plus grands comme nous Maintenant, on peut sauter beaucoup plus haut Peppa et Rebecca sautent le plus haut possible J'adore faire du trampoline Regardez, j'arrive à sauter jusqu'au ciel Moi aussi Moi aussi Sautent, 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 sautent comme une sauterelle Sautent, 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 sautent pour coucher le ciel Je ne peux plus résister Regarde, Peppa Ton papa fait du trampoline, lui aussi Es-tu sûr que c'est une bonne idée, Papa Pig ? Je sais ce que je fais Je vais essayer, moi aussi Moi aussi Même les grandes personnes font du trampoline Sautent, 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 sautent comme une sauterelle Sautent, 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 sautent pour toucher le ciel Maman Pig arrive à sauter vraiment très haut Comme une sauterelle Pas trop haut non plus, Maman Pig Pour toucher le ciel Maman Pig a atterri tout en haut d'un arbre Comment je vais pouvoir descendre ? Ne t'inquiète pas, Maman Pig Nous allons nous en occuper Mieux vaut appeler le service de secours de Mademoiselle Rabbit Allô, le parc à trampoline ? C'est le téléphone pour les cas d'urgence Allô, service de secours ? Maman Pig est coincée dans un arbre Au secours ! J'arrive tout de suite Mademoiselle Rabbit, à la rescousse Oh la pauvre, comment a-t-elle fait ? Oh là là, je me sens gênée Je comprends D'habitude, c'est moi qui me retrouve dans ce genre de situation Ne vous inquiétez pas, Maman Pig D'ici peu de temps, vous serez tirés d'affaires Merci, Mademoiselle Rabbit Je ne peux pas me poser sur l'arbre Attendez une minute Je viens d'avoir une excellente idée Oh ! Mais où va-t-elle ? Oui ! Elle vient de sauter sur le trampoline Me voici ! Oui ! Wow ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça Je dois reconnaître que c'est l'un de mes sauvetages les plus surprenants Que va-t-il se passer ? Aucune idée On a eu de la chance J'avais oublié que l'hélicoptère était là Bravo ! Merci de m'avoir secourue, Mademoiselle Rabbit Je n'ai fait que mon travail La prochaine fois, essayez de ne pas sauter si haut C'est vrai, Maman Comme a dit Mademoiselle Rabbit Quand on fait du trampoline, on ne doit pas prendre de risques Merci, Peppa Je m'en souviendrai à l'avenir Peppa adore faire du trampoline Tout le monde adore faire du trampoline Le parc aquatique Peppa et sa famille vont passer la journée au parc aquatique Bonjour à tous et bienvenue C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe Voici les vestiaires Veuillez, s'il vous plaît, enfiler vos maillots de bain D'accord, Mademoiselle Papa Pig porte son maillot de bain Maman Pig porte son maillot de bain Peppa porte son maillot de bain Et Georges porte son maillot de bain Oh, cet endroit est incroyable En effet, il y a des bulles, des jets d'eau et toutes sortes de jeux aquatiques Voici le jacuzzi Pedro Pony est là avec sa maman Coucou Peppa Saute dans le bassin D'accord Ce sont les bulles qui nous font flotter Et en plus, ça chatouille Oh oui ! Et ça fait un bien fou C'est relaxant Et puis c'est rigolo parce que ça fait glou 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 Voici le seau renversant Mandy Mouse est là avec sa maman Coucou Peppa Coucou Mandy Il faut vraiment que tu essayes ça C'est super génial Et qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois te mettre ici et attendre que le seau se remplisse Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Cette attraction a l'air amusante Je peux l'essayer ? Bien sûr, maman À ton tour, maintenant Que dois-je faire ? Rester à cette place Jusqu'à... Jusqu'à quoi ? Oh non, je suis toute trempée En même temps, il faut s'y attendre quand on vient dans un parc aquatique Allons sur le toboggan, maintenant Voici les toboggans aquatiques Il y a un mini toboggan qui est réservé aux tout-petits Et un autre absolument gigantesque pour ceux qui aiment les sensations fortes Regardez-moi sur le toboggan géant C'est vraiment très haut Papa Pig a le vertige Georges, viens faire du mini toboggan avec moi Maman, papa, regardez-nous, d'accord ? D'accord, on vous regarde À vos marques, prêts, partez ! Ça a l'air amusant Ça me donne envie d'essayer D'accord On reste là pour te regarder Désolé, papa Pig, mais le port des lunettes est interdit sur les toboggans Oh ! Je vais vous les garder en attendant Sans lunettes, papa Pig ne voit pas très bien Ça alors ! Ce sont les escaliers qui conduisent au toboggan géant Qu'est-ce que tu fais ? On t'attend ! Désolé ! Comme je n'ai pas mes lunettes, je préfère marcher lentement Il met beaucoup de temps pour grimper en haut du mini toboggan Dépêche-toi, papa ! J'ai l'impression que ces escaliers n'en finiront jamais Mais où peut-il bien être ? Le voilà ! Bonjour, papa Pig Je pensais que vous aviez le vertige Papa Pig ne peut pas voir où il se trouve Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, papa Pig ? Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Papa Pig est tellement haut qu'il ne peut pas entendre Asseyez-vous et profitez-en au maximum D'accord Je me lance, c'est parti ! Tu te rends compte ? C'est sur le toboggan géant que tu étais monté Papa, tu as été super génial ! Tenez, papa Pig, voici vos lunettes Merci, mademoiselle Rabbit Je peux vous dire que j'ai passé un moment que je ne suis pas prêt d'oublier C'est sans doute parce que je n'ai rien vu du tout Papa Pig adore les parcs aquatiques Tout le monde adore les parcs aquatiques Les petites voitures Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au circuit automobile pour enfants Qui est dirigé par Mademoiselle Rabbit Bonjour et bienvenue au circuit automobile pour enfants Il est équipé de petites routes De petits feux de signalisation Et il y a même un rond-point miniature Et cerise sur le gâteau Vous avez le droit de conduire ces petites voitures Est-ce que je peux prendre la voiture bleue, mademoiselle ? Naturellement, Peppa Ce n'est pas compliqué Il suffit de pédaler pour faire avancer la voiture J'ai compris De tourner le volant pour prendre un virage Et d'appuyer sur le klaxon Et n'oublie pas, l'important c'est de passer un bon moment Moi je choisis de conduire la petite voiture de course Et moi je prends la voiture fusée La voiture de Mandy marche à l'électricité J'aime bien cette voiture Eh bien moi je conduis la voiture carotte Voilà ce qui fait plaisir à entendre Les rires des enfants qui passent un agréable moment On doit aller dans quelle direction ? Dans celle que tu veux, Suzy Voici l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda Bonjour, bonjour, bonjour Eh bien que se passe-t-il par ici ? Nous avons entendu klaxonner Avez-vous un problème de circulation ? Pas du tout Ce sont les enfants qui s'amusent Excusez-moi, vous avez dit amuser ? Tout à fait Vous êtes ici au circuit automobile réservé aux enfants On aime bien klaxonner Stop ! Vous roulez dans n'importe quel sens Ce n'est pas de cette façon que les adultes doivent conduire Mais on n'est que des enfants, monsieur l'agent Vous êtes tout de même responsable de vos véhicules Et surtout, vous devez respecter rigoureusement le code de la route Suivez-nous les enfants Faites comme nous, conduisez tranquillement votre voiture Vous voyez ? Inutile de klaxonner Nous arrivons maintenant devant un passage piéton Où une vieille dame attend pour pouvoir traverser Je ne vois pas de vieille dame ? Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être une vieille dame ? Oh, mais bien sûr, sans aucun problème Laissez passer la vieille dame Vous voyez, les enfants, les vieilles dames marchent tout doucement Que faut-il faire, d'après vous ? Il faut klaxonner pour la faire marcher plus vite Non, non, non ! Il faut être patient et la laisser traverser le passage piéton à son propre rythme Oui ! Comme je suis une vieille dame, je suis incapable de marcher plus vite Cela dit, nous risquons d'y passer la journée Je devrais lui signaler que nous attendons Police ! Ne restez pas sur la route ! Parfait ! Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons avancer Ah, un feu de signalisation qui vient de passer au rouge Qu'est-ce que cela veut dire ? Stop ! Bonne réponse ! Quand peut-on continuer ? Quand le feu passera au vert Excellente réponse ! Quand le feu passera au vert, nous pourrons aller... Oui ! Attendez-nous ! Et maintenant, les enfants, l'endroit où nous sommes arrivés s'appelle un rond-point Qui parmi vous sait ce que nous devons faire ? Faire le tour du rond-point Bravo, Mandy ! C'est pourquoi je vais vous demander de rouler dans le même sens Parfait ! Voilà une bonne chose de faite Tout à fait ! Je pense qu'il est préférable d'en rester là pour aujourd'hui Les enfants se sont très bien débrouillés, n'est-ce pas ? Dites merci aux agents de police pour la leçon de conduite Merci beaucoup ! Je vous en prie, les enfants Tout ce que j'espère, c'est que vous avez appris au moins une chose au sujet du klaxon Euh... qu'il faut éviter de klaxonner tout le temps ? Exactement ! Évitez de klaxonner pour un oui ou pour un non Bonjour ! C'est moi, Mandy ! Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants Peppa ! As-tu passé un bon moment ? Oh oui, papa ! On ne s'est vraiment pas ennuyés ! Peppa adore conduire une petite voiture Tout le monde adore conduire une petite voiture L'escalade Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au centre d'escalade C'est Papy Rabbit qui s'en occupe Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, nous allons faire de l'escalade Oh ! Est-ce que c'est difficile ? Oui, mais c'est aussi très amusant ! J'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie Et vous n'êtes jamais resté coincé ? Si, Peppa ! Une fois, au cours d'une ascension, je ne pouvais plus ni monter ni redescendre Vous avez fait quoi, alors ? J'ai appelé les secours en montagne Ils sont venus me secourir en se servant d'un hélicoptère Oh, papa ! C'est encore toi ! Désolé ! Sauvé par un hélicoptère ? C'est fantastique ! Oui ! Mais cela n'arrivera pas aujourd'hui Nous n'avons pas de montagne Nous avons des murs d'escalade Celui-ci s'appelle le mont Snowdown Waouh ! On dirait une vraie montagne, votre mur d'escalade Sauf qu'il est beaucoup plus petit qu'une vraie et entièrement en plastique Ah ! Mais avant de l'escalader, vous allez chacun mettre un casque C'est quoi ces petits trucs de toutes les couleurs ? On s'en sert pour pouvoir poser les pieds et les mains dessus, comme ceci Waouh ! Alors, qui veut commencer ? Moi, s'il vous plaît Comme ça ? Oui, c'est très bien, Pedro Pour grimper, je dois me servir de quel petit truc ? Ceux de la couleur que tu préfères D'accord, je vais choisir les jaunes Suzy Sheep escalade le mur en se servant des petits trucs jaunes Alors que Peppa se sert des petits trucs bleus C'est super amusant ! Georges, veux-tu grimper, toi aussi ? Georges a réussi à grimper tout en haut Félicitations, mon petit Georges ! Vous avez vu ? C'est mon petit frère qui est le meilleur en escalade Vous vous êtes entraîné sur le petit mur d'escalade Alors maintenant, vous pouvez passer au grand J'ai le plaisir de vous présenter l'immense, le majestueux Everest Oh ! Il est drôlement haut l'Everest, Papy Rabbit En effet, c'est la raison pour laquelle personne n'a le droit de l'escalader sans être équipé d'une corde de sécurité Et si j'ai envie d'arrêter, il me suffit de lâcher et de redescendre tranquillement par la corde Alors les enfants, qui veut commencer ? Tu en es sûr, Georges ? Et n'oublie pas que tu peux à tout moment redescendre par la corde Georges escalade l'Everest Oh ! Ça alors ! C'est vraiment haut ! Georges a atteint le sommet Tu t'es très bien débrouillé, Georges ! Oh là là ! Georges a l'air d'avoir un peu peur Ne t'en fais pas ! Maman monte te chercher Stop ! Vous ne pouvez pas monter sans corde ! C'est beaucoup trop dangereux ! Aucune importance ! Il faut bien que je lui porte secours Maman est là ! Alors, tu te sens mieux maintenant ? Désormais, Georges n'a plus peur du tout Bravo ! Parfait ! Tu peux descendre, la corde te retient Je suis fière de toi, Georges Hé ho ! Et moi, alors ? Je fais comment pour redescendre ? Pour vous, nous allons devoir appeler les secours en montagne Allô, j'écoute ? Les secours en montagne, s'il vous plaît Oh, papa ! Ne me dis pas que tu es encore coincé sur une montagne Ce n'est pas moi, c'est Maman Pig Elle est au sommet de l'Everest Quoi ? Tu parles du véritable Everest ? Mais non ! C'est lui qui est en plastique ! J'arrive tout de suite ! Tenez bon, Maman Pig ! Maman Pig est secourue Oui ! Maman, c'était amusant d'avoir été secourue ? Assez amusant, oui, si je puis dire Maman Pig adore l'escalade Tout le monde adore l'escalade Les cerceaux Peppa et Georges sont à l'école avec leurs amis Les enfants, aujourd'hui, nous allons nous amuser avec des cerceaux S'amuser avec un cerceau est un excellent moyen de faire de l'exercice Et faire de l'exercice, c'est bon pour la santé Tout à fait ! Cela permet de faire travailler les muscles et d'accélérer le rythme cardiaque Boum, boum, boum ! Allez-y ! Prenez chacun un cerceau Il existe de nombreux mouvements que l'on peut effectuer avec un cerceau Et nous allons commencer par le lancer en l'air comme ceci Hop là ! Et attrapez ! À votre tour maintenant ! Hop là ! Hop là ! Félicitations ! Maintenant, vous allez essayer de faire rouler votre cerceau sur le sol Et de courir le rattraper Ensuite, vous allez poser votre cerceau par terre Et vous allez vous mettre à sauter d'un cerceau à l'autre Hop, 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 hop Hop, 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 hop J'adore sauter ! Moi aussi ! Hop, hop, hop C'est trop rigolo ! Vous êtes très forts ! Et soufflez ! Et pour finir, voici l'exercice le plus amusant Faire tourner le cerceau autour de son ventre Comme ceci ! Ouah ! Madame Gazelle fait tourner son cerceau autour de son ventre Allez-y ! Tout le monde essaie de faire tourner son cerceau Madame Gazelle, je n'arrive pas à le faire tourner Ça marche pas avec moi Mon cerceau n'a pas très envie de tourner Ce n'est pas facile de faire tourner un cerceau autour de son ventre Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup Cela demande beaucoup d'entraînement pour maîtriser cet exercice Il est l'heure de rentrer Emportez votre cerceau chez vous pour pouvoir vous entraîner Regarde maman, Madame Gazelle nous a donné des cerceaux Oh, formidable Papa, papa, regarde ce qu'on a rapporté Waouh, des cerceaux C'est pour qu'on fasse de l'exercice Ah, d'accord Madame Gazelle nous a dit que l'exercice, ça permettait au cœur de faire boum, bim, boum C'est excellent pour la santé On lance le cerceau en l'air comme ceci Hop là Et puis on le rattrape comme ceci Tu débrouilles super bien Et puis on le fait rouler comme ceci Oui ! Et puis on saute dedans comme ceci Ça a l'air amusant Vous pouvez essayer si vous voulez Oh, c'était chouette C'est vrai que maintenant mon cœur fait boum, bim, boum Mais l'exercice le plus amusant, c'est de faire tourner le cerceau autour de son ventre comme ceci Oh, mais c'est quelque chose qui est vraiment difficile Je peux quand même essayer D'accord, mais il ne faut pas te décourager si tu n'y arrives pas du premier coup Voyons ce que ça donne C'est parti Allez, zou ! Maman Pig se débrouille très bien Waouh ! Tu es super fort ! À toi maintenant, Pépa C'est parti ! Allez, zou ! Oh, je n'y arriverai jamais Je viens d'avoir une idée Attends, ne bouge pas Qu'est-ce que tu fais, papa ? Tu vas où ? Avec ça, tu devrais y arriver Vous allez voir, ça va vous aider à le faire tourner C'est parti ! Allez, zou ! Youpi ! Pépa sait faire tourner son cerceau Georges sait faire tourner son cerceau On y est arrivé, Georges Vous vous débrouillez très bien Pépa et Georges adorent faire tourner leur cerceau Tout le monde adore faire tourner son cerceau Le tracteur Pépa et Georges vont visiter la ferme de Madame Badger Pépa, Georges, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui Dinosaur ! Non, Georges, il n'y aura pas de dinosaure Par contre, vous allez voir un tracteur Et qu'est-ce que c'est un tracteur ? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues Ce qui lui permet de rouler dans la boue C'est pourquoi j'adore les tracteurs C'est un embouteillage Avancez et dépêchez-vous Ce n'est pas en klaxonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais Il va juste falloir faire preuve de patience Oh ! Qu'est-ce qui provoque ce bouchon ? Madame Badger est au volant de son tracteur Merci à tous pour votre patience Tiens, bonjour Madame Badger Nous étions justement en train de parler de tracteur Peppa et Georges sont venus pour visiter votre ferme Oh ! Parfait ! Suivez-moi ! Voici la ferme Danny Dog, Pedrofony et Suzy Sheep sont aussi venus la visiter Nous reviendrons vous chercher plus tard Passez une bonne journée Au revoir ! Bonjour, bonjour mes petits chéris Bonjour Madame Badger Avant que je vous fasse visiter ma ferme, je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains Lavons-nous les mains en frottant bien fort Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort C'est très bien les enfants Je vais commencer par vous montrer mon tracteur Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? Oh oui, il est très joli Il a des grandes roues bien potelées Et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel Le tracteur s'est accroché à une remorque Montez dans la remorque, je vais vous emmener faire un tour de tracteur Julie ! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes L'herbe est maintenant prête à être coupée Vous allez rester ici et regarder Je place la coupeuse à l'avant du tracteur Une presse à l'arrière Et c'est mon tracteur qui fait tout le travail Le tracteur coupe l'herbe Et il en fait des ballons Wow ! Voilà, c'est terminé Et c'est grâce à mon fidèle tracteur La remorque est de nouveau accrochée au tracteur La promenade en tracteur continue Wow ! Il y a beaucoup de boue par ici Est-ce qu'on va rester coincés ? Mais non ! Les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue d'un nid Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route Un grand merci à tous pour votre patience Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et George Oh non ! Nous voilà encore coincés dans un embouteillage Mais comme tu l'as dit tout à l'heure Il va falloir faire preuve de patience Ou alors nous pourrions prendre un raccourci Euh... Es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Rassure-toi, je sais ce que je fais Maman Pig est en train de prendre un raccourci Adieu les embouteillages Finalement, tu as bien fait Oh ! On s'est embourbés Regardez ! C'est notre voiture Avez-vous besoin d'aide ? Non merci, on va se débrouiller Euh... Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés Votre aide serait peut-être la bienvenue, Mme Badger Pas de problème Tenez-vous bien Youpi ! Merci de nous avoir sortis de là, Mme Badger Ce n'est pas moi qu'il faut remercier C'est mon fidèle tracteur Oh oui ! Merci, tracteur Les tracteurs, c'est vraiment super ! Peppa adore les tracteurs Tout le monde adore les tracteurs Le parc d'aventure Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venues faire un parcours d'aventure en forêt Bonjour et bienvenue dans le parc d'aventure Dirigé par Mlle Rabit On fait quoi dans le parc d'aventure, Mlle ? On s'amuse à grimper aux arbres comme les singes J'espère que nous ne serons pas obligés de grimper trop haut Papa Pig a tendance à avoir le vertige Ne vous en faites pas, Papa Pig Vous serez équipé d'un harnais Ainsi, vous ne risquerez pas de tomber Si jamais vous perdez l'équilibre Oups ! Vous serez retenu par le câble de sécurité Ça a l'air super sympa Moi d'abord À mon tour ! Et maintenant, à moi Il faut juste que je veille à garder l'équilibre Je n'avais vraiment aucune raison de m'inquiéter Parce que ce n'est vraiment pas haut Il ne s'agit que d'un simple exercice d'échauffement Comment ? Le parcours d'aventure ne commence qu'à la cime de cet arbre Rassurez-vous, je vais rester ici pour vous donner des conseils C'est bon à savoir Suivez le câble, il vous mènera au début du parcours Les marches conduisent à la cime de l'arbre Voici la passerelle instable Danny Dog et son papa sont en train de la traverser Coucou, Danny ! Coucou, Peppa ! Waouh ! Je ne croyais pas que c'était si haut C'est super impressionnant, pas vrai ? Tant que je ne regarderai pas en bas, ça devrait bien se passer Oh ! Cette passerelle est plutôt instable C'est pour cette raison qu'elle s'appelle la passerelle instable Vous vous en sortez très bien ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4... Euh... je vais peut-être attendre un peu avant de me lancer Allez, Monsieur Pig ! Tant que vous n'aurez pas traversé, on restera bloqué ici Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Il y a une queue qui s'est formée derrière Papa Pig Qu'attendez-vous ? Je vous prie de m'excuser D'accord, je me lance J'ai réussi ! J'ai traversé la passerelle ! Super ! Bravo, papa ! Voici les anneaux balançoires Comment on fait pour traverser ? Servez-vous de vos bras pour vous balancer d'anneau en anneau Comme si vous étiez un singe Euh... je ne me sens pas à l'air Courage, maman ! Si tu ne traverses pas, on ne pourra pas traverser nous non plus D'accord ! Allons-y ! Ah ! Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile C'est vrai que c'est vraiment pas facile Oh ! J'ai le bras qui fatigue Maman, Peppa et Georges sont suspendus au câble de sécurité Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il vous faudrait quelque chose de gros et de lourd pour vous pousser Ah ! Je vois où vous voulez en venir Tenez bon ! Papa arrive ! Bien joué, Papa Pig ! Il faut bien que mon ventre serve à quelque chose Voici la grande, la gigantesque tyrolienne Trop génial ! C'est la dernière épreuve du parcours Monsieur Rabbit va vous donner un coup de main Préférez-vous descendre la tête en avant ou bien les jambes ? Sans hésiter, les jambes en avant Entendu ! C'est parti pour un tour Et vous les enfants, préférez-vous la tête ou les jambes en avant ? La tête en avant ! À vos ordres, c'est parti pour un tour Super ! Oh génial ! Et vous Papa Pig ? Oh oh ! Il est hors de question que je vous réponde tête en avant Tête en avant ! C'est parti pour un tour ! Non ! Je me suis fait mal comprendre Je voulais descendre les jambes en avant Alors, ça vous a plu ? Je dois reconnaître que c'était plutôt sympa Mais non, Papa ! C'était carrément le truc le plus super sympa Et le plus super génial qu'on ait jamais fait ! Peppa adore le parc d'aventure Tout le monde adore le parc d'aventure La disco-patinoire Peppa et ses amis vont à une disco-patinoire J'adore la disco-patinoire ! Moi aussi ! C'est Madame Gazelle qui annule la fête Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants Peppa et Georges ont chaussé leur releur Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris ? Non, Maman, on se débrouille très bien, tu sais Peppa et Georges adorent faire du roller Ça va aller, Émilie ? Oui, Papa, ne t'en fais pas Simon Squirrel et Belinda Bear sont au platine Ce ne sont plus des enfants J'en ai assez de passer des disques pour enfants Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant ? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît Oh ! Désolée, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau Tiens, le voilà ! Ah ! Merci, Madame Gazelle Les roues de l'autobus Roule, roule, roule Il n'y a que les tout-petits pour aimer ce genre de musique Les roues de l'autobus Roule, roule, roule Roule, roule, roule Coucou, Maman et Papa Coucou, Peppa Coucou, Georges Coucou, Papa Coucou, Émilie C'est très sympa C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire ? Euh... des centaines et des centaines, docteur éléphant Ah ! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois Coucou, Papa Coucou, Peppa Coucou, Georges Elle, c'est Suzy Chip Mais... Peppa, tu veux patiner avec moi ? D'accord Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens Attention, Pedro Tout le monde doit tourner dans le même sens, comme ça vous ne risquez pas de vous rentrer dedans Coucou, Papa Coucou, Peppa Coucou, Maman Coucou, Mandy Coucou, Papa Coucou, Émilie Coucou, Papa Coucou, Molly Coucou, Maman Recoucou, Peppa Recoucou, Papa Recoucou, Émilie Je ne m'attendais pas à te voir ici Tout le temps Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique Et j'ai justement ce qu'il nous faut Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates, s'il vous plaît ? Une patate, deux patates La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide Oui, j'ai déjà choisi le morceau Wow ! Danny, il s'est patiné en arrière ! Oh ! Comment tu fais, Danny ? Je sais pas, Suzy Vite, c'est terminé ! Mets ton disque, Simon ! On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique ! Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique Ça alors ! C'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune Allez, viens danser, danser le disco Avec des rouleurs Il y a des lumières qui clignotent sur les rollers de Madame Gazelle Elle est encore drôlement souple Madame Gazelle sait très bien danser avec des rollers Wow ! J'aimerais pouvoir danser comme elle Oui, moi aussi Moi aussi ! Allez les enfants, venez tous danser avec moi Coucou, Papa ! Coucou, Émilie ! Coucou, Maman ! Coucou, Mandy ! Coucou, Papa ! Coucou, Molly ! Coucou, Maman ! Recoucou, Peppa ! C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique ! Peppa adore la disco patinoire ! Tout le monde adore la disco patinoire ! Jeu de parachute Par une belle journée ensoleillée Peppa et ses amis sont à l'école et font de la peinture Moi, je peins un arbre avec des branches marron et plein de feuilles vertes Moi, j'ai choisi de peindre un grand arc-en-ciel avec plein de couleurs Bravo les enfants pour tous ces magnifiques dessins Comme vous avez bien travaillé, je vous propose d'aller dehors pour faire un jeu Youpi ! Regardez ce que j'ai apporté Un parachute aux couleurs de l'arc-en-ciel Et c'est avec ça que nous allons nous amuser Pour commencer, je vais demander aux tout-petits de tenir le bord du parachute Georges, Richard, Edmond, Zouzou et Zaza tiennent le bord du parachute Et maintenant, agitez-le doucement comme ceci Regardez la façon dont bouge le parachute Ça fait penser à la surface de la mer Imaginez un petit bateau qui navigue sur cette mer Le beau bateau qui va sur l'eau Je vais poser ce petit bateau en bois sur notre mer Le beau bateau qui va sur l'eau Le beau bateau qui va sur l'eau Comme un petit chevreau Il saute pas en haut Le beau bateau sur l'eau Et c'est ainsi que le petit bateau a pris le large Dites au revoir au petit bateau Au revoir ! Bien ! Maintenant, je vais vous demander de laisser la place au plus grand Peppa et ses amis tiennent le bord du parachute Imaginez une soucoupe volante dans l'espace Une soucoupe volante traverse l'espace Tous ensemble, nous allons transformer le parachute En soucoupe volante aux couleurs de l'arc-en-ciel Quand j'aurai compté jusqu'à 3, vous lèverez le parachute Et ensuite, vous le lâcherez Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Madame Gazelle ! 1, 2, 3, allez-y ! Levez-le ! Hop ! Hop ! Hop ! Et maintenant, laissez-le s'envoler Waouh ! Le parachute ressemble à une soucoupe volante La soucoupe volante traverse l'espace Elle tourne et elle tourne toute la journée Elle tourne et elle tourne toute la journée Regardez comme elle tourne, notre soucoupe volante ! Waouh ! Comment il arrive à faire ça, Madame ? Si tu veux le savoir, Peppa, on peut se donner rendez-vous plus tard Et je te donnerai une explication détaillée C'est ça, merci, Edmond ! Edmond Elephant est un petit garçon très, très intelligent Et maintenant que tous les enfants tiennent le parachute Tous les enfants tiennent le parachute Imaginez une machine à pop-corn avec des grains de maïs qui se mettent à sauter Pour faire le pop-corn, nous allons utiliser des balles de ping-pong Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien maintenant, Pedro, comme les grains de maïs sont chauds, ils sont prêts à sauter ! Saute, saute, saute ! Saute, saute, saute ! Saute, 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 saute ! Saute, saute, saute ! Saute, saute, saute ! Saute, 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 saute ! C'est la fin de l'école Les parents sont venus chercher leurs enfants Waouh ! Vous avez joué avec un parachute ? Oh, j'adorais jouer avec un parachute quand j'étais petite Moi aussi ! Et ce que je préférais, c'était le jeu de l'arc-en-ciel Eh bien, on n'a qu'à jouer tous ensemble au jeu de l'arc-en-ciel Oui, s'il vous plaît ! Tout le monde tient le parachute Lançons le parachute le plus haut possible ! Maintenant, resserrons-nous et cachons-nous en dessous Tout le monde est sous le parachute arc-en-ciel Oh ! C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un arc-en-ciel C'est magnifique ! Je me demande comment il fait pour tenir ainsi Voilà une excellente question ! Pour faire simple, c'est par... Il fait très beau aujourd'hui L'arc-en-ciel resplendit Arc-en-ciel, arc-en-ciel Rouge et orange et jaune et vert et violet et bleu Arc-en-ciel, arc-en-ciel Il fait très beau aujourd'hui C'est le plus bel arc-en-ciel que j'ai jamais vu ! Peppa adore jouer avec un parachute ! Tout le monde adore jouer avec un parachute ! Le cours de natation Aujourd'hui, Peppa et ses amis prennent un cours de natation Ils sont dans le petit bassin Les enfants peuvent toucher le fond du bassin avec leurs pieds Bien ! Nous allons pouvoir commencer ! Voici leur maître nageuse J'espère que vous avez tous un flotteur ! Oui, mademoiselle, mamie ! Les flotteurs ressemblent un peu à des spaghettis ! Je vais vous demander de placer le flotteur sous les bras et de nager ! On nage plus facilement avec un flotteur ! C'est trop génial de nager ! Je suis d'accord avec toi, Pedro ! Coucou ! Voici Rebecca Rabbit accompagnée de sa maman Bonjour, grande sœur ! Oh ! Bonjour, petite sœur ! Désolée pour le retard ! Ne vous en faites pas ! Le cours vient de commencer ! Regarde comme je nage bien, maman ! J'aimerais tellement être à votre place si seulement je savais nager ! Vous ne savez pas nager ? Non, je n'ai jamais appris ! Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans l'eau ! Eh bien justement, petite sœur ! C'est l'occasion de prendre un cours de natation avec nous ! Oui ! Venez apprendre à nager avec nous ! Je ne suis pas convaincue ! C'est un cours pour enfants et je suis un peu trop vieille pour apprendre ! Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles choses ! Tu vas voir comme c'est génial ! D'accord ! Je vais enfiler un maillot de bain et je reviens ! Et voilà ! Je suis prête ! Maman Rabbit s'apprête à participer au cours de natation pour enfants ! Oh ! Ouf ! Ce n'est pas profond ! Non ! Parce que c'est le petit bassin ! Et maintenant, petite sœur, prends un flotteur ! Et vous le placez sous vos bras ! Et ensuite, relevez les pieds tout doucement ! D'accord ! Oh ! Vous avez vu ? J'arrive à nager ! Waouh ! C'est super ! Bravo, petite sœur ! Tu peux être fière de toi ! C'est vraiment agréable ! Oh ! J'ai le visage tout mouillé ! Ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas grave ! Peut-être, mais je déteste ça ! Avant, j'étais pareil que vous ! Je m'en souviens très bien ! Avant, Gérald veillait à toujours garder la tête bien droite ! Mais aujourd'hui, je suis capable de nager en mettant la tête dans l'eau ! Regardez ! Formidable ! Alors que moi, j'en serais bien incapable ! Ce n'est pas grave d'avoir la tête mouillée ? Non ! Pas question de mettre la tête sous l'eau ! Gérald ! Peux-tu montrer à ma sœur ce que je t'ai appris ? D'accord ! Penchez la tête en mettant uniquement le menton dans l'eau ! Faites tous comme Gérald ! D'accord ! Ce n'est pas désagréable ! Et maintenant, vous allez tous… Souffler dans l'eau ! D'accord ! Je me lance ! Oh ! Ce n'est pas compliqué ! Bien ! Bravo, petite sœur ! Et maintenant, vous allez… Souffler dans l'eau et nager en même temps ! Je vais vous montrer ! J'y suis arrivée moi aussi ! Tu te débrouilles aussi bien que moi maintenant ! À présent, tout le monde fait l'étoile de mer ! Oui ! L'étoile de mer ! Les enfants flottent en se mettant sur le dos comme des étoiles de mer ! Vous faites très bien l'étoile de mer ! Tu penses que je peux y arriver ? Évidemment, petite sœur ! Mettez-vous sur le dos comme moi ! D'accord ! Incroyable ! Ça marche ! Je suis une étoile de mer ! Félicitations, petite sœur ! Et maintenant, comme vous avez tous bien travaillé aujourd'hui, vous avez mérité de vous amuser avec les bouées ! Yopi ! Ça, c'est le moment du cours que je préfère ! Et il y en a pour tous les goûts ! En forme de pastèque, de toboggan, et même en forme de morceaux de fromage ! C'est le plus gros morceau de fromage du monde ! Regardez-moi faire du toboggan ! Ils ont l'air de bien s'amuser ! Maman, viens jouer avec nous ! J'ai le droit ! J'ai le droit, grande sœur ! Bien sûr, petite sœur ! Il n'y a pas que les enfants qui peuvent s'amuser ! Essaye le toboggan, maman ! D'accord ! Attention ! Youhou ! Vous avez fait un gros plou ! Je suis vraiment fière de toi, petite sœur ! Tu t'ébrouilles super bien, maman ! Je m'amuse comme une enfant ! Maman Rabbit adore les cours de natation ! Tout le monde adore les cours de natation ! La fête des dinosaures ! Aujourd'hui, Peppa et Georges sont venus s'amuser chez Papi et Mamie ! Bonjour Papi Pig ! Bonjour Peppa et Georges ! Disosaures ! Et bonjour à vous aussi, Monsieur le dinosaure ! C'est Mamie Pig déguisée en dinosaure ! Qu'est-ce qui t'a pris, Mamie Pig ? Tu m'as fait drôlement peur ! Désolé Papi, je ne t'avais pas dit que je rendais hommage aux dinosaures aujourd'hui ? Non, pas que je m'en souvienne ! Mamie, pourquoi est-ce que tu t'es déguisée en dinosaure ? Parce que j'organise une reconstitution historique sur le thème des dinosaures avec mes amis ! Ça m'a l'air d'être un nouveau prétexte pour organiser une petite fête dans le jardin ! Il ne s'agit pas d'une fête ! C'est quelque chose de sérieux qui repose sur des faits réels ! Je me suis déguisée en tyrannosaure ! Et j'ai fait des costumes pour Peppa et Georges ! Peppa est déguisée en allosaure ! Et Georges en stégosaure ! Voici Papi Doc ! Bonjour tout le monde ! Et vous, en quoi vous êtes-vous déguisé ? Je suis un tricératops ! Ah ! Bonjour ! Bonjour ! Voici Mamie Chip et Mamie Wolf ! Ah ! Je sais en quoi vous vous êtes déguisé en brontosaure ! De nos jours, on ne dit plus brontosaure mais apatosaure ! Formidable ! Je vais préparer le thé pendant que vous vous amusez ! Merci Papi ! Et bien maintenant, suivez-moi ! Voilà à quoi la Terre ressemblait il y a des millions et des millions d'années quand elle était peuplée de dinosaures ! Oh ! Que la reconstitution historique commence ! Et qu'est-ce qu'on doit faire ? J'imagine qu'il faut marcher d'un pas lourd en poussant des cris ! Il y a des millions d'années, les dinosaures marchaient sur la Terre exactement comme ça ! Je vois que la petite fête a commencé ! Je te dis que ce n'est pas une fête ! Bonjour à tous ! Je ne suis pas en retard pour la fête, j'espère ! Vous arrivez pile à l'heure ! Ah ! Une tasse de thé ! Merci mon vieux ! Voici Papi Rabbit qui s'est déguisé en homme des cavernes ! Pourquoi êtes-vous déguisé en homme des cavernes ? Vous m'aviez dit que c'était une fête spéciale, dinosaures ! Et comme vous le savez, les hommes des cavernes vont bien avec les dinosaures ! Euh... à vrai dire ? Par ailleurs, je suis doué dans le rôle de l'homme des cavernes ! J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que ma fille se joigne à notre petite fête ! Mademoiselle Rabbit est aux commandes d'un gigantesque robot dragon ! Bonjour tout le monde ! Oh ! Désolé ! Ce n'est pas facile de contrôler un tel engin ! Écartez-vous s'il vous plaît ! Mais c'est un dragon et pas un dinosaure ! Quelle importance ! Vous devez bien admettre qu'il vaut le détour ! Disons qu'il ressemble à un dinosaure ! Et maintenant, reprenons la reconstitution historique ! Youpi ! Euh... ça va durer encore longtemps ! Parce qu'il me semble que les dinosaures ont fini par disparaître, n'est-ce pas ? En effet, il y a 66 millions d'années, un astéroïde s'est écrasé sur la Terre ! Qu'est-ce que c'est un astéroïde ? C'est une énorme boule de pierre qui flotte à travers l'espace ! Ce serait extraordinaire si on pouvait en avoir un ! Mais où pourrait-on en trouver ? Voici Monsieur Fox ! Bonjour, Mamie Pig ! On m'a dit que vous organisiez une fête spéciale, dinosaure ! Alors j'ai pensé que vous seriez intéressé par quelques objets que j'ai à vendre ! C'est très aimable à vous, Monsieur Fox ! J'ai des ptérodactyles en caoutchouc, des herbivores en plastique qui hochent la tête ! Il nous faudrait un astéroïde ! C'est un peu comme un ballon ! Et l'important, c'est qu'il soit énorme ! J'ai exactement ce qu'il vous faut ! Un ballon de plage de taille gigantesque ! Ouah ! Formidable ! Cela fera un excellent astéroïde ! En voyant tous ces invités déguisés, ces palmiers et ce ballon de plage, ça me fait penser à une fête au bord de la mer ! Ça n'a rien à voir avec une fête ! Il ne peut y avoir de fête réussie sans musique ! C'est carrément la meilleure fête que j'ai jamais vue ! Peppa adore les fêtes des dinosaures ! Tout le monde adore les fêtes des dinosaures ! Les portraits de famille ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui nous allons faire les portraits des membres de notre famille ! Ça, c'est moi ! Je vis toute seule dans une très grande maison ! Parfois, je reçois la visite de mes deux sœurs ! Alors, nous nous mettons à jouer de la musique ! Greta joue de la basse ! Gretel joue de la batterie ! Et moi, je joue de la guitare ! On est un groupe de rock ! La voilà, ma famille ! C'est à vous maintenant, les enfants ! Ça, c'est moi ! Suzy Chip ! J'habite chez ma maman ! Elle aime me pousser sur la balançoire ! Plus fort, maman ! Plus fort ! Voilà à quoi ressemble ma famille ! Je m'appelle Mandy Mouse ! Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman ! On aime jouer dans le jardin ! Attrape, Mandy ! Attrape, papa ! Tout le monde aime jouer dans le parc ! À qui le tour ? Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro ? C'est ma maman ! C'est mon papa ! Et ça, c'est moi, Pedro Pony ! J'ai des lunettes ! Papa a des lunettes lui aussi ! Et ma maman, elle a des lentilles de contact ! Formidable ! Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda ! Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble ! Papa est agent de police ! Et maman est pompier ! Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police ! Papa, est-ce que tu peux mettre la sirène ? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te plaît ! Ce n'est pas possible ! Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence ! S'il te plaît ! Bon, eh bien, d'accord ! Merci, mesdemoiselles ! Et toi, Danny Dog ? Mon papa était marin ! Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau ! Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi ! Il ne repartira plus jamais en mer ! Plus jamais, 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 jamais ! Merci pour ce beau dessin, Danny ! À qui le tour ? Je m'appelle Penny Polarbert ! Je vis avec maman et ma deuxième maman ! J'ai une maman qui est docteur et une autre qui prépare des spaghettis ! J'adore les spaghettis ! Merci, Penny ! Et toi, Freddy Fox ? Mon papa a un grand camion ! À l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables, par paquet de 5 ! Super ! À toi, Rebecca ! C'est moi avec ma maman ! Mon papa, Richard, Rosie et Roby ! On vit dans une colline ! Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit ! Ah ! Ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé ! C'est Papy Rabbit à l'appareil ! Je suis coincé au sommet d'une montagne et j'ai besoin d'être secouru ! Oh ! Papa ! Ça recommence ! Très bien ! J'arrive tout de suite ! Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée parce qu'elle fait tous les métiers du monde ! C'est vrai ! Je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit ! À qui le tour, à présent ? Je m'appelle Peppa Pig ! Ça, c'est ma maman, mon papa et mon petit frère George ! George croit que son dinosaure en peluche fait peur ! Alors que c'est pas vrai, mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer ! C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère ! Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants ! Bonjour ! Bonjour, maman et papa ! Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous ! Oh ! Ce ne serait pas moi ? Si, maman ! Et à gauche, c'est toi, papa ! Oh ! On ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant ! N'est-ce pas ? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres ! J'adore les portraits de famille ! Peppa adore les portraits de famille ! Tout le monde adore les portraits de famille ! La région des canyons ! Peppa et George sont en Amérique et font route vers Hollywood ! Regardez un peu ce paysage ! On se croira sur la lune ! Est-ce qu'on est sur la lune, maman ? Ha ha ! Non, Peppa ! Nous sommes peut-être perdus, mais pas à ce point ! N'est-ce pas, Papa Pig ? Heu... Stop ! Voici Monsieur Buffalo qui fait des travaux sur la route ! Excusez-moi ! Sommes-nous à Hollywood ? Non ! Vous êtes dans le désert ! Oh ! Cela a toujours été un désert ! Eh bien, il y a plusieurs millions d'années, la mer recouvrait toute la région ! Ah bon ? La mer ? Tout à fait ! D'ailleurs, si vous regardez dans le sable, vous trouverez des coquillages ! Regarde, George ! Avant, il y avait une plage ici ! Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un désert sur des kilomètres ! Et des kilomètres ! Et des kilomètres ! Alors, de quel côté se trouve Hollywood, s'il vous plaît ? Par ici ! Merci, Monsieur ! Le désert s'étend sur des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres... Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, pas encore, Peppa ! L'Amérique est un pays tellement gigantesque que nous pourrions rouler sans jamais nous arrêter ! Stop ! Regardez ! C'est encore Monsieur Buffalo ! Je ne suis pas Monsieur Buffalo ! Je suis Monsieur Bison ! Ah ! Est-ce que vous faites des travaux sur la route ? Non, mademoiselle ! Ce que vous voyez s'appelle un canyon ! Ah ! On dirait un énorme trou ! Effectivement ! 445 kilomètres de long, 28 kilomètres de large, et un de profondeur ! Waouh ! Et vous avez creusé ce trou sans l'aide de personne ! Non, Monsieur ! J'y suis pour rien ! Ce canyon a été creusé par une rivière qui coulait dans la région, il y a plusieurs millions d'années ! Si vous voulez en savoir plus, adressez-vous au bureau d'information ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Je suis Mademoiselle Rabbit ! Oh ! C'est rigolo ! Encore une Mademoiselle Rabbit ! Oui ! Il y en a beaucoup par ici ! Voulez-vous visiter le canyon ? Oui ! S'il vous plaît, Mademoiselle ! Montez à bord ! Waouh ! C'est spectaculaire, n'est-ce pas ? On ne peut pas dire le contraire ! Ce paysage minéral est resté identique depuis l'époque des dinosaures ! Dinosaures ! De nos jours, il ne reste plus de dinosaures, mais le canyon est l'habitat naturel de nombreux animaux extraordinaires ! Voilà un aigle ! Waouh ! La suite de la visite s'effectuera en canaux pneumatiques ! Canaux pneumatiques ? Servez-vous de cette échelle en cordes ! Ce sera plus pratique ! Quoi ? Vous voulez que nous descendions ? Tout à fait ! N'ayez pas peur ! Et maintenant, que devons-nous faire ? Vous n'avez qu'à vous détendre et vous laisser porter par le courant ! Entendu ! Faites juste attention au rapide ! C'est un peu comme un tour de ménage à la fête foraine ! C'était super génial ! Je ne m'étais jamais autant amusée ! Ah ! Oui ! Vraiment génial ! Regardez ! Une caverne ! Vous vous rendez compte ? Il est bien possible que nous soyons les premiers à pénétrer à l'intérieur ! Carte postale ? Boisson ? Friandises ? Hein ? Soyez les bienvenus dans la caverne du canyon ! Je vais vous la faire visiter ! Elle a servi de refuge à des hommes ayant vécu il y a des milliers d'années ! Ils ont dessiné sur les parois tous les animaux vivants dans la région ! Regardez ! Celui-là s'appelle un aigle ! Oh ! Et voilà ! La visite est terminée ! Merci Mademoiselle Rabbit ! Tout le plaisir était pour moi ! Et maintenant où allez-vous ? Nous allons à Hollywood pour tourner dans un film en compagnie de super patates et de galettes de pommes de terre ! C'est mon rêve de tourner dans un film avec galettes de pommes de terre ! Vous n'avez qu'à venir avec nous si vous voulez ! C'est très gentil de votre part mais j'ai tellement de choses à faire ici ! Vous n'allez pas vous ennuyer ! Ça c'est sûr ! Au revoir ! Au revoir ! Profitez bien de votre séjour ! Peppa et sa famille poursuivent leur voyage à destination d'Hollywood ! Les sports d'hiver ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font du ski sur la montagne enneigée ! De quel côté doit-on aller ? D'un côté de la montagne, la pente est plutôt douce ! Alors que de l'autre côté, elle est beaucoup beaucoup plus raide ! En ce qui me concerne, je n'ai vraiment pas envie de choisir la pente raide comme la dernière fois ! Ho 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 ! Je comprends ! C'est vrai que c'était assez spectaculaire ! L'hiver dernier, Maman Pig avait dévalé la montagne, traversé la ville pour finir devant sa maison ! Et elle avait remporté la coupe de l'épreuve de descente ! Tu avais super bien skier, Maman Pig ! En effet ! Mais je ne peux pas dire que je l'avais fait exprès ! C'est pourquoi je préfère ne pas recommencer ! D'accord ! Dans ce cas, passons par là ! Papa, Maman, Peppa et George descendent la montagne en prenant la pente douce ! Voici les amis de George ! Richard, Edmond, Zouzou et Zaza ! George et ses amis skient ensemble en formant une longue chenille ! Coucou Peppa ! Voilà Suzy Chip ! Coucou Suzy ! J'adore cette partie parce que ça n'arrête pas de monter et de descendre ! Moi aussi j'adore ! Youhou ! Et voici Mandy Mouse ! Elle fait du monoski ! Coucou ! Coucou Mandy ! Regardez-moi se l'allumer ! Voici Danny Dog ! Il fait du snowboard ! Salut tout le monde ! Coucou Danny ! Regardez-moi se sauter ! Vous vous débrouillez tous très bien les enfants ! C'est vrai ! Vous skiez presque aussi bien que Maman Pig et moi ! Monsieur Pig, c'est quoi votre figure la plus spectaculaire ? Est-ce que vous savez skier à reculons ? Un reculons ? Je ne suis pas sûr que ce soit possible ! C'est vrai ! Je pense que personne n'est capable de skier à reculons ! Tout le monde est arrivé en bas de la pente ! Franchement, c'était trop bien ! Encore, encore ! D'accord ! On n'a qu'à prendre le remonte-pente ! Voici le remonte-pente ! Il permet de transporter les skieurs au sommet ! Depuis que j'ai appris à en faire, le ski est la chose que j'aime le plus au monde ! Mandy ! Tel que je te connais, j'aurais parié que c'était le fromage ! Euh oui ! J'adore le fromage aussi ! Tout le monde est remonté au sommet de la montagne ! Maintenant, on va pouvoir descendre une deuxième fois ! Oui ! Allons-y, les copains ! Non ! Attendez, s'il vous plaît ! Puisque nous sommes tous réunis, c'est le moment où Janet doit faire une photo de groupe ! Pas maintenant, maman ! Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire du ski ! Rassure-toi, ce ne sera pas long ! Si vous pouviez vous serrer pour que je puisse avoir tout le monde dans le cadre ! C'est pas mal ! Mais je vais devoir reculer un petit peu pour avoir tout le monde ! Euh... Maman Pig ! Fais attention à ne pas trop reculer sinon tu risques de... Mais oui, je sais ! Parfait ! Maintenant que j'ai tout le monde dans le cadre, faites-moi un joli sourire ! Le petit oiseau va sortir... Oh ! Et voilà que ça recommence ! Maman Pig dévale la pente la plus raide de la montagne, à reculons ! Dépêchons-nous de aller lui porter secours ! N'aie pas peur, maman Pig ! Nous sommes juste derrière toi ! Maman Pig traverse la ville avant de se diriger vers sa maison ! Maman va encore se prendre la porte ! Ça ne s'arrêtera jamais ! Pour finir sa course devant l'école ! Oh ! C'est vous maman Pig ! Maman a réussi à skier jusqu'à la maternelle à reculons ! À reculons ? Quelle performance extraordinaire ! Vous avez gagné la coupe de l'épreuve de descente ? Une fois de plus ! Merci beaucoup ! Ma maman est la meilleure skieuse du monde ! Peppa adore les sports d'hiver ! Tout le monde adore les sports d'hiver ! La fête sous-marine ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa donne à manger à Goldy le poisson rouge ! Maman, il a quel âge, Goldy ? Euh, eh bien je dirais qu'il doit avoir environ un an, grand maximum ! Et c'est quand son anniversaire ? Je ne sais pas moi, disons demain par exemple ! Est-ce qu'on peut lui organiser une fête ? Oh ! Euh, oui pourquoi pas, mais une petite alors ! Papa, papa, on va faire une fête pour l'anniversaire de Goldy ! Une fête pour un poisson rouge ? Voilà une bonne idée ! Alors il faudra que ce soit une fête sous-marine avec des étoiles de mer, un coffre au trésor, une sirène, le tout dans un magnifique décor sous-marin ! Oh, super ! Ce sera la fête d'anniversaire la plus géniale qu'on ait jamais vue ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Je croyais que c'était pour rien ! On ne va pas organiser de fêtes ! Eh bien si, figure-toi ! Et pas plus tard que demain ! Oh ! Je vois ! Allez ! Du calme ! Pas de panique ! Voyons ce qu'il y a sur Internet ! Fête d'anniversaire sous-marine ! C'est parti ! Fête d'anniversaire sous-marine ! Organisée à domicile par Mademoiselle Lapin ! Ça m'a l'air pas mal ! Cliquez là-dessus et j'arrive tout de suite ! Bonsoir ! Wow ! Quelle rapidité ! À quelle date doit avoir lieu cette fête d'anniversaire ? Demain, Mademoiselle ! Aucun problème ! Allez-vous coucher ! Je m'occupe de tout ! Merci infiniment ! Bonne nuit ! Et maintenant, mettons-nous au travail ! C'est l'anniversaire de Goldie ! Mademoiselle Rabbit a créé une décoration sous-marine spectaculaire à base de coquillages, d'algues et de vagues peintes sur les murs ! Wow ! Wow ! Vous avez fait tout ça en une seule nuit ! C'est vraiment incroyable ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Oh ! Qui ça peut bien être ? Comme vous m'avez dit que c'était une fête, je me suis permise d'inviter tout le monde ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Coucou, Penny ! Salut, Peppa ! Voici Penny Polarbert ! C'est la première fois que je vais à une fête d'anniversaire sous-marine ! À plus tard ! Amuse-toi bien ! J'ai aussi fait des déguisements et il y en aura pour tout le monde ! Un costume de sirène pour Peppa ! Merci beaucoup ! Et pour toi, George, je t'ai fait un costume de crabe ! Pince-pince ! Eh bien moi, je suis Suzy la pièvre ! Et moi, Mandy le requin ! Mais pas un méchant requin qui fait peur ! Je mange que du fromage ! Penny Polarbert est déguisée en pingouin ! Danny Dog est déguisée en pirate ! Rebecca Rabbit est déguisée en... Je suis un poisson pané ! Parce que j'adore le poisson pané ! Moi, un capitaine de bateau ! Et mon petit frère Edmond, une méduse ! Je ne suis pas convaincue que ce costume ressemble vraiment à une méduse, mais je ne vais pas gâcher la fête ! Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres ! Tout le monde est prêt à partir à la chasse au trésor du pirate ? Oui, mademoiselle Rabbit ! Voici le premier indice ! C'est grâce à ma queue géante que je peux me déplacer ! Je suis le plus grand poisson marin ! Je suis... Un requin ! Pas tout à fait ! Un poisson avec une queue géante ! Je suis... Une baleine ! Bonne réponse ! Je l'ai trouvé ! Le plus grand poisson marin est une baleine, les enfants ! En réalité, la baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère ! Décidément, Edmond Elephant est vraiment très intelligent ! Et maintenant, passons au dernier indice ! J'ai enfoui le trésor du pirate à l'endroit indiqué par une croix ! Le voilà ! Youpi ! Bravo, Peppa ! Tu as trouvé le trésor ! Oh ! C'est un tout petit petit coffre ! C'est normal ! Il est pour un tout petit petit poisson ! Ah ! Tiens, Goldie ! Voilà ton cadeau ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Goldie adore les fêtes sous-marines ! Tout le monde adore les fêtes sous-marines ! Vacances en croisière ! Aujourd'hui, Peppa et George partent dans vacances avec un ami et Papi Pig ! J'espère que le temps ne vous semblera pas trop long sans Peppa et George ! Ne vous inquiétez pas pour nous ! Au revoir, Goldie ! Tu vas me manquer, tu sais ! Passez de bonnes vacances, mes chéris ! N'oubliez pas de nous appeler pour nous donner des nouvelles ! Au revoir ! Où est-ce qu'on part en vacances, mamie ? Nous allons partir en croisière ! Oh ! C'est quoi une croisière ? Ce sont des vacances à bord d'un bateau gigantesque ! Un peu comme ton bateau, Papi ! Oui, mais légèrement plus grand ! Normalement, le bateau de croisière ne devrait pas être loin ! Il est juste là, Papi ! Ça par exemple ! C'est un bateau gigantesque ! Le bateau de croisière est vraiment gigantesque ! Embarquement immédiat ! Bienvenue à bord du soleil des mers, qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire ! On n'arrête pas le progrès ! Pourrais-je voir vos billets ? Merci ! Je suis la capitaine auteur ! Profitez bien de vos vacances ! Suivez-moi jusqu'à votre cabine, je vous prie ! Une cabine est une chambre à bord d'un navire ! Oh ! Il y a un grand lit, deux petits lits, et même une télévision ! C'est digne d'un palace ! Et on peut voir la mer par la fenêtre ronde ! Oh ! C'est tellement agréable d'être coupé du monde pendant quelques jours ! Papi Pig ! Si je m'attendais à vous voir ici ! C'est Monsieur Stallion et Madame Corgi ! Quelle bonne surprise, n'est-ce pas ? Venez les enfants ! Si nous allions tous les trois découvrir ce merveilleux navire ! Comme vous voudrez ! À plus tard ! Au revoir ! Peppa et George partent à la découverte du bateau ! Sur quoi allons-nous tomber ? George est tombé sur une patougeoire ! Tu t'amuseras dans l'eau plus tard, George ! Pour le moment, on fait le tour du bateau ! Oh ! Je reste ici avec George ! D'accord ! Où est-ce qu'on va maintenant ? Avançons, avançons ! Nous verrons bien ! Regarde un peu Peppa ! Café de la jungle, salle de jeux vidéo et salle de cinéma ! Oh ! Et un ascensé ! Il y en a pour tous les goûts sur ce navire ! Youpi ! Il y a même une aire de jeu ! Peppa adore les aires de jeu ! Ouiiii ! Bonjour ! Je m'appelle Juan Rino ! Et moi, Peppa Pig ! Est-ce que tu étais déjà montée sur un grand bateau ? Sur un bateau aussi grand ? C'est la première fois ! Peppa, je pense qu'il serait temps de retourner auprès des autres ! D'accord, papy ! Au revoir, Juan ! A demain, Peppa ! On a simplement qu'à refaire le chemin en sens inverse ! Oh ! Librairie ! Café de l'espace ! Je crois qu'on s'est trompés de chemin ! Je me demande où sont passés les deux autres ! Viens, George ! On va les attendre dans notre cabine ! Excusez-moi ! Pouvez-vous nous dire où se trouve la pataugeoire ? Derrière cette porte ! Merci beaucoup ! Non, ce n'est pas la même pataugeoire ! J'ai bien peur qu'on se soit perdus ! Puis-je vous être utile ? Ah ! Capitaine Otter ! Ce n'est pas la bonne pataugeoire ! Il y a dix pataugeoires à bord de ce navire ! Je comprends maintenant ! Dans ce cas, il vaudrait mieux que nous retournions dans notre cabine ! Comme vous voulez ! Votre billet vous indiquera le chemin ! Sur chaque billet, il y a une couleur, une forme et un chiffre ! Bleu, triangle, 6 ! C'est exact ! Vous n'avez qu'à suivre les flèches ! Bleu ! Par ici, Papi ! D'après le triangle, il faut descendre ! Trop facile ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! Peppa ! Papi Pig ! Mais où étiez-vous donc passés ? En fait, on s'est un petit peu perdus ! Mais grâce à son intelligence, nous avons retrouvé notre chemin ! Prenez de la pizza ! On nous les a servis dans notre cabine ! Pizza ! Pizza ! C'est digne d'un palace ! J'adore passer des vacances en croisière ! Tout le monde adore passer des vacances en croisière ! La chambre des pirates de Danny ! Aujourd'hui, Peppa va passer la journée chez son ami Danny ! Coucou ! Coucou, Danny ! Peppa ! Tu arrives au bon moment pour nous aider ! Nous avons décidé de rénover la chambre de Danny ! Vous n'allez pas vous ennuyer ! A plus tard, ma petite Peppa ! Au revoir, papa ! Qu'est-ce que ça veut dire, rénover, Madame Dog ? C'est comme à la télé, quand il change entièrement la décoration ! Je vais bientôt avoir une chambre de pirates ! J'ai déjà un lit en forme de bateau pirate ! Waouh ! Et aujourd'hui, nous allons redécorer la totalité de la chambre ! Sur les murs, on va peindre des vagues pour évoquer la mer ! Et sur le plafond, un ciel rempli d'étoiles ! En me couchant, j'aurais l'impression de naviguer en pleine mer ! Ah oui ! La mer ! Je m'en souviens comme si c'était hier ! À bord de mon bateau, j'étais libre d'aller où je voulais ! Sous le ciel rempli d'étoiles, à la recherche de monstres marins ! Mais cette vie appartient au passé ! Je ne suis plus un marin et je n'aurai plus jamais la chance de repartir en mer ! Le capitaine Dog regrette sa vie d'avant ! Maintenant, lançons-nous dans la rénovation de la chambre de Danny ! Il faut recouvrir toute la pièce de drap ! Pour éviter qu'elle soit recouverte de taches de peinture ! Et pour ne pas faire de taches sur nos vêtements, nous allons mettre un tablier ! Nous allons peindre le plafond avec du bleu nuit ! Parce qu'on va créer une ambiance nocturne ! Maman Dog peint le plafond avec un rouleau équipé d'un long manche ! Est-ce qu'on peut vous aider ? Bien évidemment ! Je vais vous donner un pinceau et vous allez peindre les murs ! A présent, je vais peindre une grosse vague comme si la mer était démontée ! Et moi, de gros nuages noirs ! Et nous, on peut coller des étoiles au plafond, maman ? J'allais vous le proposer ! Il est trop haut le plafond ! On n'arrive pas à l'attendre ! On va vous aider ! Brille, brille ! Petite étoile ! Dans la nuit qui se dévoile ! Le ciel est couvert d'étoiles ! Et il brille encore plus avec la lumière éteinte ! Oh ! On se croirait vraiment sur un bateau en pleine nuit ! La chambre de pirate de Danny est terminée ! C'est exactement comme à la télé dans ses émissions consacrées à la rénovation ! Euh... Sauf qu'à la télé, la personne doit garder les yeux fermés et les ouvrir en disant « C'est un truc de malade ! » Mais toi, tu as déjà vu ta nouvelle chambre ! Je peux toujours faire semblant de pas l'avoir vue ! C'est une excellente idée, Danny ! Tout à fait ! Et pour que l'illusion soit parfaite, tu n'as qu'à te mettre juste derrière la porte ! Maintenant, ferme les yeux ! Et refermons la porte ! Est-ce que tu es prêt, Danny ? Oui, papa ! Je suis prêt ! Garde bien les yeux fermés ! Promis juré ! Dans ce cas, tu peux entrer ! Ne triche pas, Danny ! Vas-y, ouvre les yeux maintenant ! C'est un truc de malade ! Dites-moi, mes petits matelots, qui a envie de prendre le large avec moi ? Moi ! Moi ! Alors, montons à bord du navire ! Hé hé ! Vers où allons-nous, capitaine Danny ? Partons à la chasse aux monstres marins ! À la chasse aux monstres marins ? C'est le genre de voyage qui me rappellera le bon vieux temps ! Yo-ho-ho, yo-ho-ho ! Être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère ! Yo-ho-ho, yo-ho-ho ! Être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère ! On est sur un bateau en pleine mer ! Oui ! Que peut-on demander de mieux ? Être en pleine mer tout en restant à la maison ! C'est carrément la plus belle chambre de pirates qu'on ait jamais vue ! Ah-ha ! Danny aime les chambres de pirates ! Tout le monde aime les chambres de pirates ! Le magasin solidaire ! Peppa et George aident Maman et Papa Pig à faire du rangement ! Oh, il y a beaucoup de choses dans cette pièce ! Oui, et une grande partie dont on ne se sert plus ! Qu'est-ce que tu veux dire ? As-tu vraiment besoin de ce tuba ? Évidemment que j'en ai besoin ! Et un jour ou l'autre, j'apprendrai à en jouer ! Il faut simplement que je trouve le temps de répéter ! Peut-être, mais en attendant, il reste ici avec tous les autres objets à prendre la poussière ! Ce serait bien d'en donner quelques-uns au magasin solidaire ! C'est quoi un magasin solidaire, Maman ? Un endroit où tu peux apporter les objets dont tu ne te serres plus ! Et en plus, tu fais une bonne action ! Mais ce n'est pas facile de choisir les objets quels on est prêts à donner ! Mais non, bien au contraire ! Il suffit d'en prendre un au hasard et de se demander Est-ce un objet qui me procure de la joie ? Si la réponse est oui, alors nous le gardons ! Et si la réponse est non, alors nous le donnons ! Euh, d'accord ! Moi, par exemple, je me demande Est-ce que cette plante me procure de la joie ? Et la réponse est oui ! Beaucoup de joie ! Ça veut dire qu'on la garde ! Tout à fait ! Est-ce que ce vase en plastique me procure de la joie ? Pas du tout ! Alors, on peut la porter au magasin solidaire ! Au tour de papa, maintenant ! Je peux t'aider, si tu veux ! D'accord, Peppa ! Est-ce que cette cloche te procure de la joie, papa ? Oui, absolument ! Et cette drôle de tasse ? En forme de ballon de foot ? Oui, j'y tiens beaucoup ! Je pense qu'il vaut mieux que ce soit moi qui aide papa ! Et ce vieux fauteuil tout démodier ! On aurait dû le donner depuis longtemps ! Je l'aime beaucoup ! Passons maintenant à ce livre ! Les graves problèmes de la logistique, volume 3 ! Ce n'est pas un livre très joyeux ! Dans ce cas, on peut le donner ! Euh... C'est trop rigolo ! Et voilà une bonne chose de faite ! Emportez tout ça au magasin solidaire ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Voici le magasin solidaire ! Et cette dame s'appelle Mamie Wolf ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Bonjour ! On a des affaires pour votre magasin ! Oh ! C'est vraiment gentil de votre part ! Voici Papy Giraffe ! J'ai préparé du thé ! J'ai cru entendre parler de thé ! Voici Papy Elephant ! Du thé ? Et Mamie Co ! Et la vieille Madame Donkey ! Moi aussi j'ai préparé du thé ! Il y a beaucoup de personnes âgées qui travaillent bénévolement au magasin ! Elles aiment bien boire du thé ! Wow ! Je suis très impressionné par toutes les choses intéressantes que vous avez ! N'est-ce pas ? Notre magasin en est littéralement rempli ! Et qu'est-ce que vous faites de tout ça ? Nous les vendons ! Et l'argent est entièrement reversé à des associations caritatives ! Papa, est-ce qu'on peut acheter quelque chose ? Eh bien... pourquoi pas ? Après tout, cela permet de faire une bonne action ! Ce qu'il y a de passionnant avec le magasin solidaire, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber ! Vous pouvez par exemple trouver une boîte de puzzles ! Mon travail consiste à compter toutes les pièces de façon à être sûr qu'il n'en manque pas une seule ! Une... Deux... Trois... Vous pouvez également tomber sur une cornemuse ! Une cornemuse ? J'ai toujours eu envie de jouer de la cornemuse ! On va la prendre ! Papa, on peut acheter cet oiseau en bois ? C'est une bonne idée ! Georges a trouvé un même jardin ! On va le prendre aussi ! Plus on achète et plus on rend service ! Regardez ! Nous venons de recevoir cette encyclopédie complète en 20 volumes ! Waouh ! C'est quoi une encyclopédie ? Dans ces livres, il y a tout ce qu'il faut savoir sur le monde en 1936 ! Incroyable ! Peppa et Georges et Papa Pig sont de retour à la maison ! Maman ! Maman ! Regarde tout ce qu'on a trouvé au magasin solidaire ! Quoi ? Oui ! On ne savait plus quoi prendre tellement il y avait le choix ! Comme... Cette encyclopédie complète en 20 volumes ! Et Papa va apprendre à jouer de la cornemuse ! Mais maintenant la pièce est aussi remplie qu'avant ! En effet ! Et c'est grâce au magasin solidaire ! C'est carrément le meilleur magasin du monde ! Peppa adore le magasin solidaire ! Tout le monde adore le magasin solidaire ! Les frisbees ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venues s'amuser dans le parc ! Regardez ce que j'ai apporté ! Oh ! C'est quoi maman ? C'est un frisbee ! Waouh ! Je trouve ça trop cool ! Moi aussi ! J'adore jouer au frisbee ! Attrape maman Pig ! Attrape Peppa ! Attrape papa ! Oh ! Il ne s'est pas envolé ! Ne t'en fais pas Peppa ! Il faut simplement que tu le lances d'une certaine manière ! Tiens-le bien à plat et fais-le tourner ! Oh ! D'accord ! Je le tiens bien à plat et je le fais tourner ! Attrape George ! Vas-y Georges ! Lance-le vers moi ! Ah ! Je l'ai eu ! Attrape Peppa ! Quoi ? Je t'ai eu ! Oh ! Il n'est pas rouge notre frisbee ! À qui peut-il appartenir ? Voici Danny Dog avec son papa ! Coucou Peppa ! Coucou Danny ! Ouf ! Tu as attrapé notre frisbee ! Ah ! Alors comme ça c'est votre frisbee ? Oui ! Tu peux me le renvoyer s'il te plaît ? D'accord ! Attrape Danny ! Quoi ? Encore un frisbee ? Coucou Peppa ! C'est Mandy Mouse avec sa maman ! Tu n'aurais pas vu un frisbee bleu ? Si Mandy ! C'est moi qui l'ai attrapé ! Oui c'est bien celui-là ! Je vais te le lancer ! Est-ce que tu es prête ? Oui oui ! Attention ! Vas-y ! Attrape ! Je l'ai eu ! Coucou tout le monde ! Voilà maintenant Suzy Chip et sa maman ! Coucou Suzy ! Tu as un frisbee toi aussi ? Oui ! Et c'est le plus beau frisbee que vous ayez jamais vu ! Il a des lumières multicolores et en plus il joue de la musique ! Oh ! Waouh ! Alors montre-nous à quoi il ressemble ! Euh... Eh bien... Comment dire... Le problème c'est que... Ma maman l'a lancé dans un arbre ! Maman Chip a lancé le frisbee de Suzy tout en haut d'un grand arbre ! En effet il est vraiment très haut ! Trop haut pour grimper ! Pas de problème ! Il suffit de faire tomber le frisbee de Suzy avec le nôtre ! Non papa ! Oh ! Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se terminer ! Mais c'était une excellente idée ! Je me demande si je ne peux pas faire tomber les deux frisbee avec le nôtre ! Non maman ! Il n'y a plus que le nôtre qui ne soit pas coincé dans l'arbre ! Et si j'essayais de faire tomber les trois avec celui-là ? Bon d'accord papa ! Mais tu as intérêt à réussir ton coup ! Oh ! Tous les frisbee sont coincés dans l'arbre ! Ne vous en faites pas ! Je connais un moyen très efficace de les faire tomber ! Te souviens-tu comment j'avais secoué le pommier pour faire tomber les pommes ? Ah oui ! Toutes les pommes étaient tombées sur la tête de papa ! C'était rigolo ! Oui ! Très rigolo ! Alors ça repose un peu sur le même principe ! Étant donné la taille de l'arbre j'aurais besoin d'un petit coup de main ! Avec plaisir ! Squeak ! Oh ! Je crois que ça va marcher ! Continue à secouer papa ! Il faut secouer plus fort maman ! Allez maman ! Fais un peu plus d'effort ! Je fais tout ce que je peux tu sais Suzy ! Ouh ! Ouh ! On a réussi ! Youpi ! Regardez les amis ! Je vais vous montrer ce que fait mon frisbee ! Le frisbee de Suzy est lumineux et il joue de la musique ! Wow ! Attrape Danny ! Attrape Pépa ! Pépa adore jouer au frisbee ! Tout le monde adore jouer au frisbee ! Le cadeau de Noël de Papi Pig ! C'est la nuit qui précède le jour de Noël chez Pépa ! Pépa et George dorment profondément ! Papa et maman dorment profondément ! Il y a aussi Papine et Mamie qui dorment profondément ! Qui est-ce ? Ho ! Ho ! Ho ! C'est le Père Noël ! Ma toute dernière livraison de la nuit ! Oh ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils construisent des cheminées aussi petites ! Le Père Noël est en train de déposer tous les cadeaux au pied du sapin ! Le lendemain matin, de très bonne heure… Debout, George ! Papa ! Maman ! Allez, debout ! C'est Noël aujourd'hui ! C'est Noël ! Comment ? C'est déjà Noël ? Mamie ! Papi ! Quoi ? Aujourd'hui, c'est Noël ! Oh oui ! J'imagine que le jour vient à peine de se lever ! Peppa et George sont tellement contents que ce soit Noël ! Tout le monde est tellement content que ce soit Noël ! Regardez ! Le Père Noël est passé dans la nuit et il nous a apporté tous ses cadeaux ! George a reçu un petit bateau ! Bateau ! Peppa a reçu une fusée ! Zoom ! Zoom ! Et cet énorme cadeau de Noël, il est pour qui ? Pour Papi, apparemment ! Dépêche-toi de l'ouvrir, Papi ! Oh ! C'est exactement ce que je voulais ! C'est un drone ! Je ne suis pas fan du mot drone ! C'est pourquoi je préfère employer le mot quadcopter ! Et comment ça marche, Papi Pig ? Vous allez voir ! Le drone est capable de voler ! Et je peux voir ce qu'il est en train de voir sur mon écran de contrôle ! Oh ! Regardez ce qu'il est aussi capable de faire ! Wow ! Ça ressemble un peu à un gros bourdon ! Et la batterie dure combien de temps ? Je n'en sais rien du tout ! Mais quand elle a besoin d'être rechargée, le drone retourne automatiquement à la maison ! C'est sophistiqué ! Pour le moment, il pense que sa maison se situe au pôle Nord ! Parce que c'est là-bas que le Père Noël habite ! Tu as tout compris, Peppa ! Alors tu devrais peut-être changer l'adresse de sa maison avant de t'amuser avec ! Oh ! J'ai toute la journée pour m'en occuper, Mamie Pig ! Voici Madame Duck ! Coucou, Madame Duck ! Coucou, c'est moi ! C'est pas ! C'est quoi ce drôle de bruit, Papi ? Ça veut dire que le niveau de la batterie commence à faiblir ! Le voilà qui revient ! Oui ! Directement à la maison ! Youpi ! Et sa maison, c'est... le pôle Nord ! Euh... oui ! J'aurais peut-être dû changer l'adresse ! Le drone vole à destination du pôle Nord ! Oh ! Je me demande bien pourquoi il est revenu ici ! Peppa et sa famille sont à table pour prendre leur repas de Noël ! Ne sois pas triste d'avoir perdu ton cadeau de Noël, Papi ! J'aurais quand même aimé en profiter plus longtemps ! Ça alors, le Père Noël ! Et il a sonné à notre porte ! Oui ! Et cette fois-ci, je me suis dit qu'il était préférable de ne pas passer par la cheminée ! Comme vous le voyez, j'ai cet énorme cadeau à livrer pour la deuxième fois ! C'est mon quadcopter ! Papi Pig adore son drone ! Tout le monde adore les drones ! Et j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël ! Hollywood ! Peppa et sa famille sont en Amérique ! Ils font route vers Hollywood ! Est-ce qu'on est bientôt arrivés, Papa ? Je n'en sais rien du tout ! Arrêtons-nous pour voir la carte ! Eh bien alors, que se passe-t-il ici ? Encore une Mademoiselle Rabbit ! Tout se passe bien, Mademoiselle Rabbit ! Savez-vous qu'il est interdit de s'arrêter au milieu de l'autoroute sauf en cas d'urgence ? Mais c'est justement un cas d'urgence, Mademoiselle ! Nous avons gagné le ticket pour tourner dans le nouveau film de Super Patate, Les légumes dans l'espace ! Alors nous devons nous rendre à Hollywood ! Oh ! Eh bien, dans ce cas, prenez la première à droite et puis allez tout droit jusqu'à ce que vous voyez les étoiles ! Mais on ne les voit pas en plein jour ! Pas les étoiles qui se trouvent dans le ciel, les étoiles qui se trouvent sur le trottoir ! Oh ! Merci Mademoiselle Rabbit ! Au revoir ! Mademoiselle Rabbit nous a dit de chercher des étoiles ! Toiles ! Georges vient d'apercevoir une étoile ! Et il y en a une autre à côté ! Il y a une multitude d'étoiles sur toute la longueur du trottoir ! Regardez là-bas ! Voilà Super Patate ! Suis-je un oiseau ? Suis-je un avion ? Non ! Je suis une patate bien sûr ! Et moi, une galette de pommes de terre ! Et moi, je m'appelle Peppa Pig ! Nous avons gagné un ticket pour tourner dans votre film ! Les légumes dans l'espace ! Eh bien, allons au studio sans perdre une minute ! Nous avons un film à réaliser ! Cet endroit s'appelle un studio de cinéma ! C'est dans ce décor que va se dérouler toute l'action du film ! Waouh ! C'est comme si on était vraiment dans l'espace ! Exactement ! Et maintenant, nous allons vous mettre vos costumes ! Peppa et sa famille sont déguisés en brocolis ! T'es rigolote comme ça, Maman Brocoli ! Et toi aussi, Peppa Brocoli ! Chut ! Pas de bavardage sur le plateau ! Nous allons commencer le tournage de mon film ! Les légumes dans l'espace ! Lumière ! Moteur ! Action ! Attention ! La galaxie est en train d'être envahie par la redoutable bande des méchantes carottes ! Pas les carottes ! Si ! La bande des méchantes carottes ! Heureusement que vous pouvez compter sur Super Patate pour sauver la galaxie ! Et aussi sur Galette Pomme de Terre, son fidèle compagnon ! Et quel est notre rôle ? Vous, vous jouez les légumes dans l'espace ! Vous devez nous encourager quand nous... Sauvons la galaxie ! D'accord ! Et comment comptez-vous sauver la galaxie, Super Patate ? Nous n'y avons pas encore réfléchi ! Oh non ! Les méchantes carottes sont sur le point d'anéantir notre galaxie ! Si seulement nous savions comment nous en débarrasser ! Moi j'ai une idée ! On a qu'à les manger ! Mais il y en a beaucoup trop ! Ohé ! Il y a quelqu'un ? Que se passe-t-il ? Nous sommes un groupe d'admiratrices de violettes de pomme de terre ! Voici Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit et Mademoiselle Rabbit ! Super ! Voilà les Mademoiselles Rabbit ! Nous avons décidé de prendre un jour de congé pour changer ! Nous voulions absolument rencontrer Monsieur Galette ! C'est notre pomme de terre vedette préférée ! Vous êtes trop gentil ! Pourriez-vous nous aider à sauver la galaxie ? C'est simple ! Il faut manger toutes les carottes ! Pas de problème ! En tant que lapins, nous adorons les carottes ! Laissez-moi quelques-unes ! Moi aussi j'adore les carottes ! Regardez ! C'est notre Mademoiselle Rabbit ! Hum ! Délicieuse ! Mission accomplie ! Nous avons pu sauver la galaxie ! Youpi ! Grâce à Peppa Pig ! Et à toutes les Mademoiselles Rabbit ! Je t'en prie Peppa ! Si je suis là, c'est pour vous ramener à la maison ! Oh ! Déjà, Mademoiselle ? Alors au revoir tout le monde ! Au revoir ! As-tu aimé ton voyage en Amérique, Peppa ? Oui ! C'était vraiment super génial ! Qu'est-ce que tu as préféré ? Ce que j'ai préféré, c'est absolument tout ! Peppa n'est pas prête d'oublier son voyage en Amérique ! Le magasin du clubhouse ! Peppa et ses amis sont en train de jouer dans leur clubhouse ! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer aujourd'hui ? Et si on jouait au magasin ? Oui ! Jouons au magasin ! Le clubhouse a une caisse enregistreuse comme dans un vrai magasin ! Qu'est-ce qu'on pourrait vendre ? Il y a plusieurs fruits et un fromage en plastique dans notre frigo ! Le petit magasin est ouvert ! Et que pouvons-nous y acheter ? Des fruits en plastique et du fromage en plastique ! Pourrais-je avoir un peu de fromage en plastique ? Bien sûr, maman ! Puis-je avoir aussi une pomme en plastique ? Merci beaucoup ! Ça fera beaucoup, beaucoup d'argent, s'il vous plaît ! Oh non ! Je n'ai pas pris d'argent avec moi aujourd'hui ! Ça ne fait rien ! Vous pouvez utiliser ces boutons ! Très joli ! Tenez ! Deux boutons ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! Qu'est-ce que vous vendez d'autre ? Voici ma peluche Auli ! Parfait ! Je vous prends Auli ! Voici un bouton ! Merci beaucoup ! Auli est tout à vous ! Elle est si jolie et toute douce ! Est-ce que je peux récupérer Auli maintenant ? Pourquoi ? Je viens tout juste de l'acheter pour un bouton ! Ce n'est pas un vrai magasin ! On joue, maman ! Oh oui, c'est vrai ! Auli ! Suzy Sheep adore sa petite chouette en peluche ! Au suivant ! J'ai une petite soif, moi ! Est-ce que vous auriez un jus de fruits ? Euh... non ! Désolé papa, mais on peut en commander ! Le Clubhouse a un téléphone en bois ! Bonjour ! Il nous faudrait des jus de fruits ! Merci, au revoir ! Ils ont dit qu'ils nous livreront les jus de fruits demain ! Oh ! Je vois ! D'accord ! Je reviendrai demain ! Je vous souhaite une belle journée ! Au suivant ! Est-ce que vous vendez des gâteaux ? Oui, maman ! On a justement un gâteau dans notre four ! Le four du Clubhouse est en bois et s'éclaire à l'intérieur ! Quelle sorte de gâteau vous ferait plaisir ? Euh... est-ce que c'est un gâteau à la carotte ? D'accord ! Voilà votre gâteau à la carotte ! Il a l'air délicieux ! Je me réjouis de le goûter, ce gâteau ! Oh ! C'est un faux gâteau en plastique, maman ! Ça ne se mange pas ! Évidemment ! Combien est-ce que je vous dois ? Un bouton, s'il vous plaît ! Au revoir ! Bonne journée ! Au suivant ! Que vendez-vous d'autre dans votre magasin aujourd'hui ? Euh... nous avons des vêtements magiques ! Ouh ! Et est-ce qu'ils sont invisibles ? Oui ! Ils sont faits avec un tissu ultra précieux ! C'est fabuleux ça ! Je ressemblerai à un empereur ! Il coûte 5 boutons ! C'est excessivement cher ! Mais j'imagine que c'est le prix à payer pour avoir des vêtements invisibles ! Si vous voulez, vous pouvez les essayer, Monsieur Pig ! Mettez vos vieux vêtements ici ! Merci beaucoup, mais je préfère les essayer à la maison ! Bonne journée, Monsieur Pig ! Quel fil interminable ! Mon tour est enfin arrivé ! Euh... je voudrais acheter... Désolé papa, on doit fermer ! Au revoir ! Bonne journée, Monsieur Rabbit ! Les enfants ont besoin de prendre une pause ! C'est fatigant de tenir un magasin ! Des crèmes glacés ! Voici Monsieur Labrador au volant de son camion de crème glacée ! Bonjour les enfants ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une crème glacée si vous voulez ! Moi aussi ! Moi aussi ! Merci ! Et voilà l'argent ! Hé ! Attends ! Tu m'as donné des boutons ! Mais Monsieur, les boutons c'est de l'argent pour jouer ! Ah ! D'accord ! C'est de l'argent pour jouer ! Comme c'est mignon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Malheureusement ! Moi aussi je n'ai que de l'argent pour jouer ! Ce n'est pas un problème Monsieur Pig ! La maison accepte les cartes ! Alors, toutes les crèmes glacées des enfants, plus la vôtre ! Je vous remercie ! C'est vraiment le meilleur clubhouse du monde entier ! Peppa et ses amis adorent le clubhouse ! Tout le monde adore le clubhouse ! L'Amérique ! Peppa et George sont en train de regarder Super Patate ! Ouah ! Gagnez un voyage à Hollywood pour jouer dans mon nouveau film ! Les légumes dans l'espace ! Oh ! Il vous suffit de trouver le ticket en or pour pouvoir remporter le voyage de votre vie à destination de l'Amérique ! Maman, est-ce qu'on pourrait chercher le ticket en or de Super Patate, s'il te plaît ? Étant donné qu'il n'y a qu'un seul ticket gagnant dans le monde, celui ou celle qui le trouvera aura énormément de chance ! Oh ! Qu'y a-t-il dans la pomme de terre ? Apparemment ! C'est le ticket en or ! Alors, ça veut dire… Oui ! Cela veut dire que nous allons partir… En Amérique ! Peppa et sa famille s'envolent à destination de l'Amérique ! Mademoiselle Rabbit pilote l'avion ! C'est votre commandant de bord qui vous parle ! Nous allons bientôt arriver en Amérique ! Normalement ! Savez-vous où ça se trouve ? Je ne suis encore jamais allée en Amérique ! Vous ne pouvez pas le louper ! C'est un pays absolument gigantesque ! Ce serait pas ça ? On va se renseigner ! Allons, vous m'entendez ? Sommes-nous en Amérique ? Oui mademoiselle, tout à fait ! Formidable ! Nous sommes sur le point d'atterrir ! Soyez les bienvenus en Amérique ! Oh ! Mademoiselle Rabbit à votre service ! Où voulez-vous aller ? Vous êtes Mademoiselle Rabbit ? Absolument ! Mais… c'est elle Mademoiselle Rabbit ! Dans toutes les villes, il y a une Mademoiselle Rabbit ! Elle a tout à fait raison ! Au revoir ! Profitez bien de votre voyage ! Sommes-nous à Hollywood ? Hollywood ? Bien sûr que non ! Vous êtes à New York ! Montez, je vais vous faire visiter ! New York est la ville qui ne dort jamais ! Et vous, vous ne dormez jamais ? Euh… si, mais seulement la nuit ! Waouh ! Ils sont gigantesques ces immeubles ! Premier arrêt de la visite, l'Empire State Building ! Waouh ! On peut monter tout en haut ? Évidemment ! Nous allons monter ! Est-ce que vous faites tous les métiers Mademoiselle Rabbit ? Non, uniquement les plus prestigieux ! Qui veut une glace ? Oh ! On touche le ciel tellement on est haut ! Oh ! Je ne peux pas regarder ! Papa Pig a le vertige ! C'est dommage, Papa ! Il y a tellement de choses à voir ! C'est vrai ! Et avec ce télescope, vous pouvez en voir encore plus ! Je vois une grande dame toute verte qui brandit une glace ! Il s'agit de la Statue de la Liberté ! Regardez-moi ! Je suis Madame Statue de la Liberté ! Allez, suivez-moi ! Il faut y aller maintenant ! Nous partons déjà ? Eh oui, comme on dit à New York, si vous ne bougez pas, vous n'irez nulle part ! Oui, oui, je bouge ! Et maintenant, on va où, Mademoiselle Rabbit ? Je vous emmène à Times Square ! Regarde un peu toutes ces lumières, maman ! Il doit bien y avoir au moins un million d'ampoules ici ! Aucune autre ville à travers le monde ne possède un quartier aussi illuminé ! Vous avez vu ? C'est Super Patate sur l'écran géant ! Prochainement, le nouveau film interprété par Super Patate et Galette de pommes de terre ! Les légumes dans l'espace ! C'est justement le film dans lequel on va jouer, nous aussi ! Pas possible ! Dans ce cas, dépêchez-vous de vous rendre à Hollywood ! C'est vrai ! Pouvez-vous nous y conduire ? Non, malheureusement ! Mais j'ai le moyen de transport qu'il vous faut ! Un camping-car ! Et c'est quoi, un camping-car ? C'est un peu comme une maison ! Sur vous ! Voici les clés de contact ! Est-ce que vous voulez venir avec nous ? Pour rencontrer Galette de pommes de terre ! J'aimerais beaucoup, mais j'ai tellement de choses à faire à New York ! Amusez-vous bien à Hollywood ! Merci, mademoiselle Rabbit ! Je suis complètement épuisée ! New York est peut-être une ville qui ne dort jamais, mais elle me donne une terrible envie de dormir ! La journée passée à New York ayant été bien remplie... Bonne nuit ! Bonne nuit ! Peppa et toute sa famille ont besoin d'une bonne nuit de sommeil avant le long voyage qui les attend ! Le club des détectives ! Peppa et ses amis sont en train de jouer dans leur clubhouse ! Et si on jouait aux détectives ? Ceci est notre club des détectives ! Et nous allons résoudre des mystères ! Ouh ! Pour ça, il nous faut un mystère ! Oui ! On peut se servir du téléphone ! Allô ? Nous sommes de grands détectives et nous avons besoin d'un mystère ! Ils ont dit aller tous dehors ! Mais c'est un téléphone en bois ! Il ne fonctionne pas ! On fait semblant ! C'est un jeu, Suzy ! Oh ! Je vois ! Papa, nous sommes le club des détectives ! Il a l'air vraiment génial ce club ! Et on résout un tas de mystères ! C'est fantastique ! Malheureusement, il est déjà l'heure de rentrer à la maison ! Je suis désolé ! Oh non ! Moi qui voulais jouer encore un petit peu ! Tu pourras revenir jouer au clubhouse demain ! D'accord, papa ! Au revoir, Pépa ! Au revoir ! Oh ! La voiture est fermée ! Papa Pig ne parvient pas à ouvrir la portière de la voiture ! Euh... Je crois que je n'ai pas la clé ! Si je ne la trouve pas, impossible de rentrer à la maison ! Youpi ! On peut encore jouer ! Reviens vite au club des détectives, Pépa ! Euh... Est-ce que par hasard votre club des détectives pourrait m'aider à retrouver ma clé ? Oui ! Ça, c'est un vrai mystère à résoudre ! C'est d'accord ! On va t'aider, papa ! Merci, les enfants ! Cette clé doit sûrement se cacher quelque part ! Si on se met tous à ramper à quatre pattes et qu'on regarde de bien partout, on finira par la trouver ! Non ! Nous sommes des détectives ! Il est hors de question qu'on se mette à ramper à quatre pattes ! Je comprends ! Nous menons nos enquêtes avec beaucoup de sérieux ! Peut-être que la voiture peut s'ouvrir sans la clé ! Euh... On pourrait contacter la police ? Oui ! Eux, ils peuvent déverrouiller les voitures ! Appelons la police ! Pendant ce temps, au poste de police... Qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui ? Si seulement on avait une mission à accomplir ! Mais oui, appeler la police ! Quelle bonne idée ! Euh... Mais il y a un problème ! Je ne sais plus où j'ai mis mon téléphone ! Il est dans la voiture ! Le téléphone de Papa Pig est enfermé à l'intérieur de la voiture ! On n'a vraiment pas de chance ! Papy Rabbit, puis-je utiliser votre téléphone ? Désolé mon ami, je l'ai laissé à la maison ! Mais j'y pense ! Il y a un téléphone dans le clubhouse ! Formidable ! Euh... Comment est-ce que ça marche ? Ce n'est pas un vrai téléphone ! C'est un téléphone en bois ! Laissez-moi essayer quelque chose ! J'ai une grosse voix qui porte quand je crie ! A l'aide ! Papy Rabbit a la voix la plus puissante au monde ! A l'aide ! Oh ! Quelqu'un appelle à l'aide ! Là voilà notre mission du jour ! Vite en voiture ! Quelqu'un a appelé à l'aide ? Oui ! Nous avons une terrible urgence ! Quel genre de terrible urgence ? Une inondation ? Un tremblement de terre ? Une tornade ? Euh... Je n'arrive pas à ouvrir ma voiture ! Papa ne peut pas nous ramener à la maison ! Vous avez bien fait de nous appeler ! Eh oui ! C'est nous qui avons eu l'idée ! Bien joué les enfants ! On prend le relais ! Merci ! Papa Pig ! Où est votre clé de voiture ? Je l'ai perdue ! La clé est perdue ! Ça peut paraître très idiot ! Mais avez-vous vérifié tous les endroits habituels ? Vos poches par exemple ! Ma clé ! La clé de Papa Pig était dans sa poche ! Ben ça alors ! Je ne savais même pas que j'avais des poches ! Le mystère est résolu ! Et tout ça grâce à la vivacité d'esprit de ces bambins ! Nous sommes des détectives ! Et ceci est notre clubhouse ! Vous en avez de la chance ! Moi aussi j'aimerais avoir un clubhouse ! On en a un ! Il s'appelle le poste de police ! Oui ! Mais le poste de police n'a pas de toboggan ! Ni de balançoire ! Oui ! Notre clubhouse est le meilleur des clubhouses au monde ! Peppa et ses amis adorent le clubhouse ! Tout le monde adore le clubhouse ! Les langues étrangères ! Peppa et ses amis sont à l'école ! J'aime bien, mon petit Lama ! Je suis sûre ! Je suis très heureux ! Je suis très heureux sur mon premier mal au jardin ! Que peut bien dire cette petite fille à sa maman ? Au revoir ! Bonjour toi ! Oh ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue les enfants ! Bonjour Madame Gazelle ! Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous une nouvelle élève ! Elle s'appelle Lottie Lama ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Lottie ! Faites en sorte qu'elle se sente comme chez elle ! D'accord Madame Gazelle ! Bonjour Lottie ! Je m'appelle Peppa Pig ! Rebonjour Peppa ! Tu parles bizarrement avec ta maman ! Je lui parlais en allemand ! Tu pourrais nous dire d'autres mots en allemand s'il te plaît ? Quoi par exemple ? Euh... Bonjour ! Je m'appelle Lottie ! Hallo ! Je m'appelle Lottie ! Wow ! Tu as souvent l'occasion de parler allemand Lottie ? Surtout avec ma maman parce qu'elle vient d'Allemagne ! Oh ! Comment on dit... J'aime bien les carottes ! Ich mag carottes ! Et comment on dit... S'il te plaît ouvre la fenêtre ! Bitte mach das Fenster auf ! Bitte mach das Fenster auf ! Oui ! C'est parfait ! Regardez-moi ! Madame Gazelle ! Oui Pedro ? Bitte mach das Fenster auf ! Mais bien sûr ! Oh ! Comment ça se fait que vous ayez compris ce que je disais ? Parce que je parle allemand moi aussi ! Si vous apprenez des langues étrangères, vous pouvez parler avec des gens venant de n'importe quel pays ! Allez-y ! On vous écoute ! Ciao bambini ! Je viens de dire bonjour les enfants en italien ! Wow ! Parlez une autre langue ! Cette fois je viens de dire bonjour les enfants en chinois ! Encore une autre ! Hola meninos ! Ce qui signifie bonjour les enfants en portugais ! Avec toutes les langues qu'elle parle, Madame Gazelle peut se faire comprendre partout dans le monde ! Madame Gazelle, et nous, on peut apprendre des langues étrangères ? Bien sûr Dany ! Aujourd'hui vous allez commencer par l'allemand ! Et je suis sûre que Lottie fera une excellente professeure ! Merci Madame Gazelle ! Et le jeu est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère ! C'est l'heure de la récréation ! Alors, je vais vous apprendre l'allemand ! Qui est bon en calcul ? Moi ! Regarde ! Un, deux, trois ! En allemand ça donne... Eins, zwei, drei ! À ton tour maintenant ! Eins, zwei, drei ! Wow ! Apprends-moi à dire bonjour je m'appelle Peppa Pig ! Hallo, ich bin Peppa Pig ! Hallo, ich bin Peppa Pig ! L'école est finie et les parents sont venus chercher leurs enfants ! Bravo ! Bravo ! Papa, j'ai appris à parler allemand ! C'est bien ma chérie, je suis très fier de toi ! Moi-même je connais quelques mots en allemand ! Bitte füllen Sie mein Auto mit Kartoffeln ! Wow ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire merci de faire le plein de ma voiture avec des pommes de terre ! Ah ! Je comprends pourquoi je ne trouvais jamais d'essence ! Très amusant ! Alors Lottie, comment s'est passée ta première journée d'école ? Super bien ! Je me suis fait des tas de copains et copines ! Hallo ! Ich bin Peppa Pig ! Wow ! Tu sais parler allemand ? Oui Madame Lama ! Oh, meine kleine Süße ! Du bist aber ein schlaues Kind ! Welches est dein Lieblingswort auf Deutsch ? Euh... oui ! Peppa adore les langues étrangères ! Tout le monde adore les langues étrangères !